Un, deux. Oui. Un, deux. Quatre. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ladies and gentlemen, good morning, very happy and very welcome to the Smart City and Casablanca symposium before kick-starting the deliberations on the beginning of this event. I'd like to ask you to really stand up for the national anthem. Thank you. L'Union nationale. Sous-titrage ST' 501 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 Bonne nuit, mesdames et messieurs. micro est ce que vous pouvez activer votre micro small technical glitch we're going to fix in the meantime so these are some of the all right now we can hear you now go ahead this is minister on kia was kind of eco there no i can hear you i think it's pretty straightforward he's going good morning everyone the director of the architectural engineering school it's a real pleasure for me to be participating with you here in this symposium organized here in kassman and the public of smart city service and territorial regeneration this event is organized by kasa event and animation in partnership with the university of the casablanca the university of the university of the university of the english mesdames and messieurs the theme choice and the port of these two symposium so the topic for today is important to put in relief the potential incontestable of the transformation of digital transformation in terms of the result of the resilience and the improvement of urban services and the urban standards and life style of people here I would like to pay tribute and thank all the organizers for their mobilization and for the sit-up of this platform of exchange which is so significant that is so significant that seeks to be consensus-based and dialogue in terms of smart cities and services liées to the smart cities and services that have to do with artificial intelligence that is so significant that is so significant that is so significant that is being held as you already know under these special conditions post-COVID-19 conditions that the world has experienced so significant that the streets that has pääector and the last possible Cairo-19 conditions that have to give us theeptical links to the perchance that sells us čitá needs and which we can do it feature of an urban and now we they need to deal with the developments in the process of a map which means no plans are Ahhh U setup to the new rumble and this has also highlighted so many fragility et des modes de gestion des villes et des modes d'aménagement et de collecte. En effet, la propagation du coronavirus a mis à riz et fort nos systèmes urbains, interpellant ainsi à beaucoup plus de résilience des villes, notamment au niveau des métro-bocs, qui concernent aujourd'hui un nombre important de populations et génèrent l'essentiel de l'investissement et de la productivité, et aussi la concentration de vulnérabilité et de la précarité. Rappelons-le, Mesdames et Messieurs, plus de 80 % des cas de COVID-19 au Maroc étaient concentrés dans cinq villes métropolitaines, soit 70 % de la population et 75 % du pays national, avec une propagation différenciée selon les échelles des villes. 63 % des grandes villes et métropoles, 26 % dans les villes intermédiaires et 11 % dans les petites villes. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'analyser les différents chocs auxquels nos villes ont dû faire face, évaluer le degré d'adaptation et de résilience de ces villes ayant permis la continuité du fonctionnement de leur système. Mesdames et Messieurs, ceci nous réenvoie à plusieurs questionnements. Comment pouvons-nous éloigner et renforcer les modèles urbains ? Et quelles articulations entreposant toutes les opportunités et urbanité ? Comment améliorer aussi les conditions d'habitabilité et d'accès aux services du gouvernement ? Comment peut-il améliorer les devils de résilience de nos villes ? L'ensemble de ces questions nous permettent à travailler et agir en amont et à renforcer les territoires en vue de renforcer leurs capacités d'adaptation, de régénération, de connectivité et d'innovation, et d'accélérer leurs transformations numériques. Mesdames et Messieurs, les orientations éclairées de Sa Majesté le Roi que Dieu insiste. Ainsi, à la mise en place de mesures permettant d'atenuer les détails d'action, de renforcer l'intelligence territoriale, d'accompagner la reprise progressive et d'améliorer surtout la capacité de résilience et d'innovation dans les différents secteurs. Les challenges et l'ambition du développement ciblé et de propulser le moyen dans beaucoup de domaines, dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des nations, d'ici 14 ans. L'ensemble de ces ambitions requiert la mobilisation des compétences internationales et locales, le renouvellement de l'appareil administratif et l'utilisation au maximum du levier, du mérite, au vu de son potentiel transport national. En effet, le digital et la transformation numérique des territoires sont des aspects de véritable levier et aubaine pour la promotion de la compétitivité et de la résilience des territoires. Ils sont également le carburant des économies du 21e siècle. Un siècle caractérisé par deux tendances, l'urbanisation, l'hyperconnectivité, les personnes et les autres. Mesdames et Messieurs, la transformation des mairies des territoires et la digitalisation sont placés parmi nos pays. Les efforts menés ont permis au niveau du ministère, ont permis l'accélération du processus de dématérialisation. des services offerts par les agences urbains, passant d'un taux de 55% en mars en mars à 97% en mars 2020, ce qui a permis de garantir en temps de crise sanitaire la continuité d'un service public de réalité, de renforcer le climat de confiance et d'asseoir un climat des affaires qui sont favorables au redémarrage et à la relance de la vie. Le ministère s'est également engagé dans la certification et la dématérialisation des procédures, l'autorisation du banal, une opération déjà en trainée et en cours de généralisation, avec la réduction du manque d'interviews et de l'unification des procédures, l'instauration d'un processus de suivi transparent et le croix des autorisations urbanistes 100% en mars, ainsi que la délivrance de la note de renseignement urbanistique 100% des matériaux. La réalisation aussi par le ministère de trois schémas directeurs de transformation numérique, à savoir celui de la ville de Fès, Marrakech et Agadid, et intervient et en cours de lancement au niveau de la ville de Tangier, constitue aujourd'hui un changement de paradis en matière de planification numérique des territoires, permettant ainsi d'atteindre l'ambition de la ville servicienne City as Service. La modélisation de la croissance urbaine des villes pilotes de Tangier et de Marrakech a permis également d'un nouvel outil géodécision basé sur une technique appelée des automates cellulaires, permettant une lecture prospective des territoires de 2016 et de se projeter dans l'avenir, et d'anticiper les choix d'aménagement. Le lancement du jeu Portail était aussi une initiative très importante, à savoir celle d'engager le ministère dans la facilitation et la simplification de l'accès à l'information du citoyen. Ce jeu Portail compte aujourd'hui plus de 900 documents urbaniques homologaux qui sont déjà mises en ligne et accessibles sur la suite. Notre ambition aujourd'hui est plus grande, avec deux projets stratégiques en cours de l'ordre, à savoir celui de l'agence urbaine numérique 2.0, disant bien entendu la transformation numérique de la totalité des activités et structures en charge de la planification et de la gestion urbaine, et le projet de dématérialisation des documents d'urbanisme, le e-urbanisme, disant la dématérialisation du processus d'élaboration des documents de planification urbaine, et notamment de l'entrée du public. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je tiens à rappeler la nécessité de se mobiliser et d'accompagner le développement des territoires. Par l'accélération de la digitalisation, et je tiens à planifier autrement nos espaces de vie et en faire des espaces de résilience, de régénération, d'innovation et d'innovation. En réponse à cette aspiration, les chantiers de développement dans le domaine du numérique devraient porter sur la maîtrise de la connaissance du tel, en plaçant la data numérique et la data urbaine au cœur de l'éducation de tout le monde. La transformation digitale est un facteur de résilience, d'un levier de résilience et de croissance qui permettra, sans doute, d'être un cataliseur pour pousser le royaume dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux et nations d'ici 2020. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, enfin, de vous remercier et de remercier l'ensemble des organisateurs, alors que tous les organisateurs de la région de Casablanca, pour s'en rendre l'invitation, de féliciter aussi Casablanca event et à l'innovation pour l'invitation, la mairie de Casablanca, l'université de Casablanca, l'université de l'Amérique de l'État, ainsi que l'ensemble des participants et des intervenants de s'être mobilisés pour la réussite de ce symposium. Je ne doute pas que l'ensemble des échanges permettant de bénéficier de l'expérience et de l'expertise des acteurs et des leaders qui sont présents, pour la construction des territoires de demain, ou l'innovation et le numérite peuvent être des moteurs de change, pour vos volontiers pour votre croissance. Merci beaucoup, madame la ministre. Nous avons vu qu'il y a une stratégie et un will de l'innovation et de l'innovation de l'innovation de l'innovation. Un projet de projet qui est soutenu par les locales et locales. Sans plus, je voudrais donner le floor à Mr Khaled Safir Wali, le directeur général de l'innovation de l'innovation. Il est en Morocco. Le floor, Mr Safir. Good morning to you. Mr Safir, can you hear us? Can you hear me? Mr Safir, I don't think that Mr Safir can hear us. Alors, justement, on l'a vu, il y a une occasion de transformation numérique des territoires. C'est un chantier qui est également porté par les collectivités territoriales. On aimerait bien justement connaître la stratégie qui est mise en place pour accompagner cette numérisation urbaine et territoriale. Merci de la parole. Monsieur le Wadi, Madame la Présidente de l'Université Hassan II, Monsieur le Directeur de l'École d'Architecture de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengirif, Monsieur le Directeur Général de la Société de Développement Locale Casa Events et Animation, Mesdames et Messieurs les participants au Smart City Symposium, qui en est, je crois, la cinquième édition du Casablanca Smart City Forum. Et rien que pour ça, on peut considérer que c'est un succès, puisque nous sommes déjà à la cinquième édition. Je suis heureux de participer aujourd'hui et de faire cette intervention en ouverture de cet important événement qui consacre la cinquième édition du Canada comme membre et leader du réseau des cities ou des actions dans le monde et propose, comme ça m'a été demandé, de parler brièvement du chantier d'accompagnement que même le ministère d'ailleurs pour accompagner le local dans leur transformation digitale. Je commence d'abord par parler du concept même du Smart City. Le concept ne signifie pas que le Smart City n'est pas nécessairement une vie totalement digitalisée, mais pas que ça. La Smart City, c'est aussi, avant tout, un espace de coopération, de co-création, de participation qui met en commun l'intelligence de l'ensemble de cet ordre de vie, que ce soit les citoyens eux-mêmes, les élus, les entreprises, l'université, la société civile, les acteurs politiques et sociaux, les artistes, la société civile dans sa globalité, dans un but de conjuguer ces intelligences pour en faire bénéficier ce territoire, le faire promouvoir, le faire se développer pour un meilleur cadre de vie pour les citoyens, mais aussi un meilleur climat des affaires pour les entreprises et les investisseurs. et d'épanouissement pour toutes les composantes de la société. Mais la technologie reste une composante très importante dans une Smart City, puisque pour réussir à mettre en œuvre les concepts de Smart City, il y a besoin de cette composante stratégique et de cette composante technologique qui vise à conjuguer l'intelligence humaine collective avec l'intelligence technologique. Et donc, l'intelligence technologique est un boost, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur de cette intelligence collective. Cette composante doit bien être retrouvée pour être utilisé par l'analyse des deux, une véritable plateforme commune de travail en commun, avec des systèmes interopérables, parce qu'on ne peut pas imaginer la coopération entre systèmes, si ces systèmes ne sont pas coopératifs et ne sont pas interopérables. Il n'est pas possible de développer des systèmes intelligents si chacune des administrations ou chacun des acteurs se développe en système en silo tout seul dans son coin. S'il n'y a pas cette unité de circulation des informations et aussi des prestations, nous n'atteindrons pas ce degré de vie intelligent. Et donc, enfin, aussi pour concrétiser cette politique et cette volonté, il y a aussi un objectif de mettre la data à disposition de tout le monde, parce que c'est la vraie richesse d'en disposer dans ces plateformes et ces territoires intelligents, cette data qui doit être mise à disposition à la part des citoyens pour leur permettre de suivre, d'évaluer l'action des acteurs publics, que ce soit les élus ou les administrations, mais aussi aux entreprises pour leur permettre aussi de les utiliser dans leurs projets, et enfin à nos start-upers qui puissent derrière développer de nouvelles prestations et services urbains pour les citoyens et pour les entreprises. Je passe maintenant justement au contexte actuel de cette année particulière qui a été l'année 2020 avec la pandémie internationale du Covid. En me concentrant sur l'accompagnement que fait le ministère durant cette période, l'accompagnement des collectives territoriales pour leur permettre justement d'ingérer et d'adhérer à cette composante technologique qui justement est en train de leur permettre à tous les territoires, que ce soit les villes ou les régions ou les conseils prévectoraux et provinciaux, d'accéder au statut de ville ou de territoire intelligents. Et l'année 2020, nous devons le reconnaître, a été une année particulière et vraiment une année de la transformation digitale par excellence. puisque la pandémie du Covid, malgré toutes les difficultés qu'elle a créées et les drames aussi, a aussi à ce côté particulier d'avoir été une sorte d'accélérateur, de catalyseur de la transformation digitale puisqu'elle a fait comprendre à tout le monde que vu le mode de vie qu'on a dû adopter pendant les périodes de confinement, il n'y avait pas d'autres solutions que de travailler en digital. Donc, les réunions en distance, l'échange de données, la vie de la visio, un ensemble d'outils sont devenus indispensables à notre vie quotidienne. On a oublié, bien sûr, l'éducation à distance, la santé à distance. Et donc, aujourd'hui, même les racalcifs sont aujourd'hui convaincus qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses si on n'a pas accès à des réseaux et à des applications et à des plateformes digitales performantes. Il faut aussi citer dans ce contexte-là, et ça a été cité par M. Le Wally et Mme la ministre dans leurs interventions, tout le contexte juridique et légal qui est autour de ce système et qui est tout récent. Nous avons, par exemple, les lois organiques concernant l'économie territoriale qui ont été adoptées en 2015 et qui ont institué un certain nombre de mécanismes et de dispositifs de participation, de coopération, de participation citoyenne, de coopération entre acteurs, qui sont les prémices de la mise en place de ce genre de prévices de ce type d'intelligence notarienne. Après, il y a aussi la loi discritive, voilà, il faut l'appeler. Elle est la loi 55-19 de simplification et de digitalisation des procédures. C'est une maquette à 2010, mais elle est arrivée vraiment au bon moment pour faire ce qui est qualitatif avec l'obligation pour les administrations et les administrations de suivre un planning sur cinq années de simplification et de digitalisation de leurs procédures et en mettant en place des composants opposables des administrations qui vont permettre aux citoyens d'imposer le droit par notamment des administrations qui viennent se lancer il y a un mois qui lisent toutes les procédures et lisent toutes les pièces qui servent à obtenir un certain nombre d'acteurs administratifs et ces lits sont aujourd'hui de par cette loi opposables aux administrations. Donc un citoyen s'il se rend dans une administration et on lui demande une pièce supplémentaire il a le droit de refuser de la donnée et il a le droit de faire des recours soit à la hiérarchie de cette administration soit demain au niveau de la justice. Donc c'est un arsenal juridique auquel bien sûr j'ajoute aussi les lois sur le droit à l'accès à l'information les lois sur les signatures électroniques tout ça aujourd'hui a pu permettre de faire une avancée très rapide sur un certain nombre de chantiers de digitalisation et qui a aussi construit un socle important pour mettre en place comme j'ai dit les principes de coopération de participation citoyenne de transformation digitale de renforcement de la transparence et de la traçabilité pour une plus grande participation des citoyens et aussi pour améliorer la qualité des services et des prestations à la fois aux citoyens mais aussi le climat des affaires pour les entreprises. Donc aujourd'hui je vais revenir à l'heure un certain nombre et ça a été dit aussi par madame la ministre un certain nombre de plateformes ont été mises en place en service et donc nous sommes dans cette année 2021 et pour les mois à venir nous sommes en train de basculer vers We are moving towards We are moving towards Microphone Can you hear me Mr. Wally? The sound has been Interrupted Disrupted We can no longer hear the Wally of the Ministry of Interior Est-ce que vous pouvez vous déconnecter et on vous reprend après pour poursuivre justement votre présentation très riche et 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 très riche d'améliorer la qualité des services et des prestations pour les citoyens pour les entreprises qui s'extendent aux communautés et aux citoyens et aux citoyens pour les entreprises pour l'argent de plus de richesse qu'aux bénéfices de tous les acteurs qui sont dans les décès de l'épargne et ici dans le cadre d'un autorisation entre l'ensemble des acteurs donc pour éviter aux citoyens ou à l'entreprise de faire les facteurs entre les administrations et ce n'est pas que l'un des principes qui est un déjeuner par la loi séquence par la loi séquence où l'administration a besoin d'une pièce d'une information qui est tenue par une autre administration et on n'a pas à demander aux citoyens d'aller la chercher pour pouvoir l'accéder de l'épargne de cette administration pour obtenir sa carte nationale ou un citoyen de résidence peut tenir son passport et qu'il déclare ces informations-là et ses administrations-là d'aller le connecter sur l'administration pour obtenir l'information ou pour vérifier cette information ou bien demain aussi et je suis en train de parler d'un présent très content on est à deux ou trois ans et dans deux ou trois ans nous allons atteindre ce niveau plus déposé d'un petit cas d'administration à l'inscription de l'enfant à l'école que l'école aura déjà obtenu l'information du système de gestion de la vie donc aujourd'hui au début d'un nouveau monde des choses de donner et de gestion par la date aussi le fait par exemple pour le système scolaire de tenir des statistiques pour les enfants au niveau de la vie va permettre une meilleure et une planification scolaire plus efficace puisqu'à tout moment ils sauront combien d'enfants vont arriver à l'école dans les deux ou trois prochaines années pour pouvoir préparer les classes et le nombre de profs nécessaires pour l'accueil de ces enfants là je vais maintenant donner quelques exemples de ces plateformes et qui sont classées en trois catégories et je vais une plateforme je dirais de amélioration du parcours et de l'amélioration du thème des affaires et une troisième composante qui est celle du gouvernement ouvert donc en termes de gestion interne un grand effort a été fait ces dernières années avec l'aide et l'assistance de la trésorerie générale du royaume généralisation d'outils de gestion intégrée de la dépense mais aussi des recettes des collectivités territoriales ainsi que de gestion des affaires du personnel et des ressources humaines dans ces collectivités territoriales et aujourd'hui c'est déjà opérationnel je ne suis pas en train de parler de ces inscriptions aujourd'hui nous avons des plateformes totalement digitalisées comme par exemple le cas de la préparation d'un budget d'une collectivité territoriale la collectivité prépare son budget sur la plateforme l'introduit il n'est pas la suite votée bien sûr au niveau d'une session du conseil mais tout de suite il est intégré dans la plateforme de gestion des dépenses donc toutes les vérifications des chiffres des totaux aujourd'hui tout se fait de manière automatique et les passages se font de manière automatique aucun papier n'est plus demandé notamment en termes de contrôle administratif qu'exercent les préfectures et les provinces tout se fait sur la même plateforme toutes ces parties là coopèrent sur la même plateforme la même chose au niveau de la gestion des recettes aujourd'hui un grand effort a été fait pour intégrer toutes les régies de recettes et d'écosy territoriale dans une même plateforme qui va permettre donc cette vue en recouvrement totalement intégrée entre les services et les services des comptes à publier de la présence générale du royaume en termes d'amélioration du parcours du citoyen et du climat des affaires là aussi je vais vous parler et vous présenter des plateformes qui aujourd'hui sont en exploitation déjà opérationnelles par exemple alhalalmedania.ma qui est le nouveau système de gestion de l'état civil aujourd'hui c'est une plateforme qui est ouverte pour l'ensemble des citoyens mais qui n'est pleinement opérationnelle qu'au niveau de deux régions pour le moment les deux régions qui d'autres la région Casablanca et la région Rabassale et Kénika aujourd'hui un citoyen quand il a un événement dans sa vie personnelle par exemple la naissance d'un enfant il peut télé-déclarer la naissance de son enfant directement sur cette plateforme il peut par la suite demander un extrait de la naissance de cet enfant aujourd'hui c'est des choses qui sont vraies qui sont opérationnelles et il y a un processus de généralisation qui va tout suite l'ensemble des provinces et des communes du royaume d'ici la fin de l'année 2022 mais il y a déjà deux régions où tous les bureaux d'état civil sont déjà connectés et déjà travaillent sur cette plateforme il y a aussi la plateforme d'octroi des autorisations soit d'urbanisme soit économique madame la ministre en a parlé aussi et là c'est aussi une plateforme justement qui assure cette interopérabilité cette interopérabilité de la province de la province de l'agence d'autres administrations et tous ces ministres vont utiliser cette interopérabilité donner leur avis et dans un avis aboutir le président de la commune qui s'y est l'étonnement donc il n'y a aucun papier à tout moment qu'il n'y a aucun point retour pour un initiateur de l'architecte ou l'entrepreneur qui peut aussi payer toutes ces taxes travers nos placements sont jacquins à ma pièce sur l'ensemble de cette procédure de la pandémie et heureusement nous avons été obligés de déployer des solutions de bureaux d'ordre et des états sur l'ensemble des communes aujourd'hui il n'y a que de la commune qui utilisent pour le moment réel ce qui permet à tous les citoyens d'envoyer un courrier à une commune particulière de déposer sur la plateforme digitale sans avoir à se déplacer avec bien sûr accueillir la réception et il est sûr que son dossier est bien présent je passe maintenant au troisième volet qui est celui du gouvernement ouvert c'est très important la constitution du Maroc de 2011 a consacré un principe très important qui est celui de la démocratie participative à côté de la démocratie représentative et donc les lois organiques sur les collectivités territoriales qui ont été adoptées en 2015 ont consacré ce principe en mettant en place des dispositifs et des mécanismes de concertation et d'organisation du dialogue avec les citoyens et la société civile notamment avec la mise en place d'instances au niveau des régions une avec des acteurs économiques une chargée de toutes les questions sociales et une autre qui est consacrée aux politiques concernant la jeunesse et ces lois organiques ont aussi instauré et mis en place et défini les mécanismes de dépôt et de gestion des pétitions des citoyens et donc aujourd'hui les développements en cours au niveau digital c'est la mise en place de plateformes qui permettent justement la gestion à la fois des pétitions mais aussi de cette participation citoyenne une parmi les premières les premières plateformes aujourd'hui qui est disponible c'est la plateforme Shikaya Shikaya en arabe vous dites réclamations mais vous faites derrière cette plateforme il n'y a pas que le dépôt des réclamations mais aussi il est possible aux citoyens de déposer aussi des observations ou des propositions des suggestions et ils ont un accusé de réception qui leur permet de suivre le séminement de leurs demandes jusqu'à la réponse puisque les les coïs c'est l'hérité et toutes les administrations sont tenues de répondre à toute requête qui leur parvient à travers cette plateforme donc ceci c'était les plateformes des opérationnelles des gens à l'exploitation je passe maintenant au projet et au chantier ouvert à partir de cette année 2021 et comme je l'ai dit le but bien sûr c'est de continuer à digitaliser l'ensemble des procédures et des process mais aussi mettre un focus sur les plateformes de gouvernement ouvert open government et sur la constitution de bases de données d'aide à la prise des décisions donc mettre en place des outils qui permettent de mettre en oeuvre des politiques data-driven et là donc même chose sur les trois types donc en termes de gestion des recettes en permettant aux citoyens et aux entreprises de pouvoir télé-déclarer et télé-payer toutes les taxes locales ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui aujourd'hui les taxes qui sont il est possible de télé-déclarer ou de télé-déclarer par les de la génération à l'ensemble des taxes y compris les taxes et ça grâce à l'assistance d'objet du codeur qui servit de la crise générale du royaume ce qui concerne le fonctionnement des conseils en eux-mêmes donc arrêter à tous les jours gestion des sessions du conseil le but à la France c'est de communiquer le travail gouvernement ouvert qui peut donner leurs remarques et leurs observations notamment à travers le dépôt de pétition donc ils déposent une pétition et ils attèrent le nombre de pétitionnaires et de vous donner un outil à permettre de mettre place et de concrétier ce principe de participation citoyenne en termes de plateforme la mise en place c'est en de de gestion et de grands projets donc c'est des opérations pour un certain de grands projets pour les programmes de réaction des sociétés qui vont permettre aux acteurs locaux territoriaux notamment les gouverneurs les présidents et les responsables des services déconcentrés de pouvoir suivre sur une plateforme intégrée un outil de suivi de cette convergence des politiques publiques donc pour résumer c'est une année et l'année 2021 sera donc l'année pour mettre en place plus de data à la disposition de l'ensemble des acteurs d'un territoire et le but aussi c'est de créer un peu de l'émulation entre collectifs territoriales et permettre aux citoyens d'évaluer la performance des gestionnaires de leur territoire l'objectif étant maintenant d'installer un processus d'amélioration continue et sans risque de retour en arrière au sein des collectifs territoriales et de l'administration non grâce à la fameuse loi qui est une loi qui montre un sous-prassement juridique à cette transformation en témique en revanche en analyse en améliore mais on ne peut pas revenir en arrière puisqu'on a des principes proposables à l'administration sur lesquels on ne peut pas revenir et le but aussi est de faire progressivement de la data collectée un outil d'évaluation des performances de planification et de programmation mais aussi de transparence pour augmenter et améliorer la participation citoyenne je termine mon propos par une petite conclusion pour dire qu'un territoire ou une ville intelligente sont avant tout le fruit de l'intelligence collective ce n'est pas seulement que de la technologie il faut aussi inclure le maximum d'acteurs l'université la société civile les artistes les élus les citoyens les autres administrations tout ce monde là doit coopérer au sein des mêmes plateformes échangées parce que l'intelligence vient du travail et des réflexions communes et nous devons tous avec cela permettre l'éclosion de ces villes et de ces territoires et de ces villes innovants avec le recours à la puissance de la technologie de la technologie citoyenne mais aussi la dynamique économique au sein de cette territoire et merci de m'avoir connu de participer et merci pour m'inviter à prendre compte dans cet événement merci pour vous exposer on a pu justement découvrir avec vous ces éléments concrets des applications mises en place pour la dématérialisation mise à la disposition des citoyens des investisseurs mais aussi pour l'amélioration de la gouvernance depuis le 2020 année particulière ce qui est plus opportunité de crise notamment avec l'accélération des marocains le déploiement d'application sur le nouvel le temps dans le domaine de l'éducation et puis je parle du catégorisme et d'enseignement supérieur avec nous en direct Mme Nawal Prbish directrice chargée des systèmes d'information au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui représente le ministre Saïd Amzazi qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui Mme Prbish bonjour bonjour merci pour nous aujourd'hui et justement comment l'enseignement supérieur accompagne ce grand chantier on l'a vu national n'est pas limité seulement à Casablanca national pour une meilleure innovation en service des citoyens et des territoires d'accord d'accord je vais commencer donc je vais commencer dans l'aménagement du territoire national de la ville et de la police et de la ville monsieur le monsieur le Wally directeur du Grand Casablanca sur le Wally directeur des collectivités de la ville Madame la Présidente de l'Université de la ville de la ville monsieur le directeur de l'école de l'école d'archivité de l'Université de l'Université de la ville honorable l'assistance alors tout d'abord je voudrais au nom de monsieur le ministre et au nom de monsieur le ministre délégué féliciter les organisateurs de cet événement important à un moment où des conjonctures socio-économiques difficiles doublées d'une situation pandémique particulière nous mettent tous au défi de trouver des solutions intelligentes à la problématique d'une communication fiable rapide et accessible à tous en effet le monde autour de nous connaît une évolution rapide de la technologie impliquant une nécessité de transformation digitale en conformité avec les attentes des nombreux secteurs d'activité et de services particulièrement ceux de la smart activité c'est pourquoi l'organisation de cette manifestation sous le thème de smart city et services de la résilience et de la régénération territoriale est significative à plus d'un titre de par les sujets qui seront traités durant ces deux journées de travail et au vu de l'esprit d'émulation que cette initiative peut encourager au niveau des différents acteurs nationaux gouvernement entreprise université et instituts de la recherche et citoyens sont tous concernés à la création d'une ville véritablement intelligente pour être smart la ville s'appuie sur plusieurs projets data impliquant différents opérateurs urbains les villes intelligentes utilisent l'internet des objets et IoT elles sont des hubs qui acheminent les données produites par les objets connectés afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la réduction de la consommation d'énergie à l'amélioration des conditions de circulation en fait la donnée elle est au service des citoyens et l'analyse des données offre aux villes la possibilité de gérer finement leurs leviers économiques environnementaux le but est d'accompagner les citoyens au Québec par une formation optidienne à travers un usage optimal de la technologie et de l'internet alors en ce qui nous concerne au niveau du départ supérieur de l'éducation permettez-moi de vous abonner que notre départ de l'internet a juste initié le programme qu'on puisse connecter ce programme consiste à mettre en place une infrastructure technologique à même de garantir du haut débit wifi ou haute technologie dans les universités établissements et résidences universitaires et également de garantir à l'étudiant l'accès aux ressources de son établissement là où il se trouverait et sur l'ensemble du territoire quand il était connecté physiquement au niveau de l'espace universitaire avec cette nouvelle approche l'étudiant devient l'élément essentiel de la connectivité et non seulement l'espace unitaire à l'intérieur de l'espace universitaire il est étudiant mais à l'extérieur de l'espace il est citoyen donc je me réjouis ce projet et l'initiative qu'on rassemble aujourd'hui s'inscrivent dans le même contexte en termes de création d'une culture commune dans le domaine de l'intelligence collective de l'innovation collaborative et de l'activation du changement et je voudrais pour conclure vous remercier et souhaiter au Smart City Casablanca un bon podium succès et conclure je vous remercie Justement à travers vous on a appris aujourd'hui le lancement de ce nouveau projet le projet Campus Connecté Madame, Monsieur sans plus tarder je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Monsieur Abdelaziz Laomari Président du Conseil de la ville de Casablanca Première осet de la ville de Casablanca le loin d'investissement Le projet Villa bonjour c'est Omar i Testament bonjour bonjour on l'a vu Caseyblanca est une ville laboratoire à l'échelle combattante et continentale notamment au terme de l'innovation comment vous namez justement ce projet 1975 Ajax j emerge Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil préfectoral, Madame la Présidente de l'Université, Monsieur le Directeur de l'École d'Architecture de l'Université de l'Église, Mesdames et Messieurs les participants, Nous sommes ensemble dans la ville marocaine la plus connectée. Vous avez entendu les propos de Monsieur le Wally et de Monsieur le Wally Saphir. Casablanca est comme ville, c'est la ville qui est la plus connectée, qui est prise comme pilote pour toute la transformation numérique que connaît notre territoire. Je saisis l'occasion pour remercier l'accompagnement de Monsieur le Wally pour sa transformation très importante. Ce symposium, il s'inscrit dans une longue histoire, courte mais aussi longue, parce qu'en matière technologique, les transformations sont tellement rapides qu'il faut toujours se mettre à jour. Tous les jours, tous les instants, il y a des versions qui viennent, il y a des systèmes qui se transforment, donc il faut être à jour. C'est vrai que nous n'avons pas pu organiser malheureusement la cinquième édition de l'année dernière, 2020, à cause de la pandémie. Cette pandémie qui a transformé radicalement et profondément pas mal de nos habitudes, de nos comportements, il a touché profondément la société avec ses mesures de restriction. Il a impacté notre économie, il a impacté l'entreprise, il a impacté le citoyen, il a impacté l'administration. Donc, on assiste à de profondes transformations au niveau de la société et je pense que ça ne teste pas des choses, d'idées. Normalement, il doit être beaucoup plus profond sur le plan sociologique et je dirais culturel, parce que cette transformation est assez profonde. Ceci dit, la même pandémie, il a permis quand même d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer le rythme. Et donc, tout ce qui était prévu de le faire avant, nous étions obligés d'accélérer le rythme. Pour rappel, la ville de Casablanca, dès le début, met la transformation digitale acquise au niveau de son plan de développement de la commune. Donc, nous avons commencé déjà par le diagnostic, une étude stratégique pour mettre en place ma connaissance. Le premier qui est chez ma directeur de transformation d'une ville au niveau national. Et je salue madame la ministre parce que la même expérience, il est en train de se faire sur d'autres villes marocaines. Une fois qu'on a cette vision stratégique, qui est basée sur les orientations du gouvernement et les choix stratégiques au niveau national, puis après, il s'est décliné en panoplie de programmes qui ont été votés au niveau du conseil de la ville de Casablanca. Sur trois axes principaux. Un, tout le monde a besoin du haut débit. Donc, on a besoin de mettre à niveau l'infrastructure technique et le réseau, soit en fibre optique ou autre, qui va permettre justement d'avoir ce haut débit. Et là, c'est un effort très important qui se déploie au niveau de la ville de Casablanca avec l'apport de tous les opérateurs privés en la matière. Deux, le grand volet, c'est la partie service et applicatif. Et lorsque j'écoute M. Saphir pas mal d'applications, je dis que la ville de Casablanca, alhamdoulilah, était pilote sur pas mal de projets. Et je peux citer quelques exemples rapidement. Toutes les plateformes qui ont été citées, alhamdoulilah, elles sont opérationnelles au niveau de la ville de Casablanca, depuis la plateforme Rorakhas au niveau de l'urbanisme, au niveau des autorisations économiques, jusqu'à Chikayeti, jusqu'à Gibayeti, autres plateformes de gestion du système d'information, que ce soit pour la gestion des services internes de la collectivité, ou bien qu'ils soient interconnectés avec les systèmes, que ce soit de la trésorerie régionale, ou bien avec les impôts, ou bien avec notre administration. Et principalement, les services offerts aux citoyens. On fait tout ça, pourquoi ? Pour faciliter la vie aux citoyens. Donc, faciliter la vie aux citoyens, c'est de lui permettre d'accéder à ses services en ligne. On a créé tous les téléservices de la commune de Casablanca, nous avons l'aigü de les regrouper dans Casastor. Si vous accédez à Casastor, vous allez trouver toute la liste de tous les services qui sont offerts en ligne pour les citoyens. Un troisième niveau, et pour moi c'est très important, qui normalement demande une réflexion par nos experts, c'est que, et là quelque part dit, M. Loali, c'est bien d'acheter ou bien de développer des solutions techniques. C'est bien de se mettre à jour au niveau des logiciels, au niveau des réseaux, au niveau d'interfassage, de développement et de gestion. Mais encore faut-il avoir et accompagner tout ça avec une transformation profonde sur le plan culturel et sur le plan humain. Et par expérience, je dis que c'est là où il faut investir le plus. Le fonctionnaire qui utilise cette plateforme est habitué avec d'autres fonds. Et pour moi, c'est un important component. L'autre component de transformation est le mindset entre les citoyens et les communautés. pour la gestion intelligente de trafic et de la circulation au niveau de la ville de Casablan. C'est vrai, nous avons ensemble réalisé des pommes, des trémies, de l'aménagement de voies. Mais toujours est-il, il y a de la bonne gestion intelligente de ce trafic-là. Nous avons mis en place un certain ensemble de caméras intelligentes pour collecter la donnée avec des systèmes de gestion intelligente en temps réel de cette donnée pour réagir au niveau de la société. Mais tout ce qui nécessite, bien sûr, un interpassage, une complémentarité, mais aussi avec une transformation sur le plan culturel au niveau du comportement de chacun d'entre nous, au niveau de la société, au niveau du territoire, de la ville, si on prend la ville de Casablanca comme exemple. C'est vrai, ces changements sont très importants, mesdames et messieurs. Mais puisque nous allons travailler pendant deux jours en réflexion collective, j'attire votre attention sur quelques aspects. Le premier pour moi, c'est la démocratisation de l'accès au système d'information. Comment avoir l'équité et l'égalité pour l'accès à ces services en ligne ? Je me place à la place d'un citoyen qui habite un bidonville, un quartier sous-équipé. Comment il a, avec ses enfants, pouvoir accéder aux plateformes dans l'enseignement en ligne à distance ? Comment est-ce qu'il peut avoir l'eurodipi chez lui ? Comment il peut avoir les smartphones, les tablettes, les outils, de se connecter pour avoir les mêmes chances que celui qui a ses moyens ? C'est un défi très important. C'est bien de mettre les plateformes. C'est bon d'avoir les solutions de visioconférence, de visioconférence, d'intelligence collective, de systèmes, mais il faut toujours travailler ensemble. Et je salue l'effort de l'effort de l'appli de la population que j'ai essayé d'avoir. Nous devons encore réfléchir aussi sur un point qui est là-bas. Nous avons un gap vraiment de la fracture numérique qui se réduit ensemble avec les effets. Les effets sont réalisés, il y a encore des. Comment pouvons-nous changer le mindset, le comportement de tous les citoyens, les utilisateurs, les servants civils, les officiers électriques, les secteurs privés, les autorités, et ainsi de suite, pour justement accompagner et mettre en discussion les choix législatifs et l'orientation politique nationale au niveau des territoires ? J'espère que cette rencontre sera riche en propositions et suggestions et en débat. Je salue le comité scientifique de son travail et bien sûr, nous attendons avec plaisir les résultats de cette rencontre et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Omari. On l'a vu, l'enjeu est de taille mais il faut plusieurs prérequis pour une transformation digitale durable et qui soit également inclusive. Mais en tout cas, Casa reste une ville locomotive modèle en termes de transformation digitale. Revenez la tenue aujourd'hui de cette cinquième édition du Casa Smart Smart Symposium. J'invite sans retarder monsieur Ahmed Jouari, directeur général de Casablanca events et animation pour nous parler de cette nouvelle édition. Merci. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisation de l'habitat et de la politique de la ville, monsieur le Wali de Bréon de Casablanca, monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, monsieur le secrétaire général de la ville de Casablanca, monsieur le président du conseil préfectoral de Casablanca, Son Excellence, monsieur le conseil général des États-Unis à Casablanca, mesdames et messieurs, chers invités, c'est pour moi un plaisir tout particulier d'être parmi vous cette année pour le lancement des travaux du Smart City Casablanca Symposium et vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Smart City Casablanca Symposium, projet fédérateur participatif et collaboratif, se veut une déclinaison de Smart City Africa organisée depuis 2016 par Casa Evinti Animation sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI de la Cisne. Smart City Casablanca Symposium 2021 est donc un prolongement de ces quatre éditions passées de Smart City Casablanca dans les thématiques abordées telles que villes ouvertes, inclusives et innovantes, telles que villes à vivre et innovations citoyennes. Confient pleinement aujourd'hui la pertinence de ces choix et leur adéquation avec les problématiques d'actualité. Le contexte sanitaire exceptionnel dans lequel nous vivons depuis mars 2020 et qui nous a imposé de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières de faire, nous a incités à dresser un point d'état factuel et global des différentes réalisations et surtout des opportunités à venir. Ainsi, très rapidement, s'est imposé à nous la thématique de cette édition Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale. Cela ne vous a certainement pas échappé. Cette édition, inspirée de Smart City Casablanca sous forme de symposium, a un caractère de format hybride, c'est-à-dire avec un présentiel et un distanciel à travers des plateformes à distance. Elle dénote surtout en soi le caractère résilient de l'événement qui s'adapte à son contexte pour nous permettre d'assurer la pérennité de cette belle initiative. C'est donc avec une énergie renouvelée et un optimisme certain dans l'avenir que nous lançons avec nos partenaires stratégiques et scientifiques les travaux de ce symposium. Le confinement des villes à travers le monde a mis en vue et de fait intensifié un certain nombre de défis les plus pressants. La nécessité d'avoir des villes connectées en réponse à ce besoin est une tendance de fond certaine marquée par une accélération de l'utilisation des technologies nécessaires néanmoins à la continuité des services futaux est apparu. L'enseignement à distance, télétravail, mobilité intelligente et santé ou encore et sécurité. Tous ces domaines ont fortement évolué et ont permis aux villes connectées de mieux et plus vides s'adapter au changement des habitudes imposées par la pandémie, offrant ainsi des perspectives formidables de protéger les populations, la prospérité et surtout la planète. les services de Smart City ont été ainsi mises en évidence et de manière significative lors de cette pandémie et de partir de cette période particulière. De nombreuses technologies apparues continueront à être utilisées quand cette pandémie sera éradiquée en chambre et s'inscriront dans une nouvelle ère de normalité. La crise sanitaire a ouvert un champ d'opportunités nouvelle qui amène une nouvelle réflexion technologique mais au sens une période charrière s'ouvre donc à nous pour mettre en œuvre les stratégies de régénération territoriale en vue d'impulser de nouvelles dynamiques dans le monde et dans le monde et plus que jamais étonnant d'accès en transformation tout en canalisant l'état des petits prenants de ce que fassent et des petits prenants qui fédèrent tout l'écosystème dans la gestion et le développement des villes intelligents représentants des villes institutionnels chercheurs universitaires experts et aussi les opérateurs économiques plus de grosses diverses et des problématiques et des problématiques et des débats d'enjeux de la ville du monde la transformation digitale l'aménagement humain la mobilité la gouvernance les financements les développements les data sont tant de sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous et qui seront détaillés savamment et petitement par les éminents professeurs et compréhens du comité scientifique de Smart City Casablanca madame le professeur madame Hayard et monsieur Hassar avant de clôturer cette intervention permettez-moi de préciser pour la cinquième fois que cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien indéficible de nos partenaires stratégiques à savoir la Wilaya de la région Casablanca la direction générale des collectivités territoriales et le conseil de la vie de partenaires scientifiques de l'Université Hassan de Casablanca et de l'Université Mohamed de Cis politique et bien sûr sans oublier nos partenaires qu'ils en soient tous chaleureusement remercés j'espère que cette rencontre favorisera l'établissement de relations portées dans un domaine essentiel pour nous tous celui de la résilience et la régénération des portées pour terminer il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges enrichissantes des rencontres effectuels même virtuels pour la distance et j'espère vous retrouver dès demain incha'Allah après-midi à la séance de clôture de partager avec vous les conclusions de ces échanges qui ont eu lieu incha'Allah pendant ces deux journées encore une fois je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup c'est joie on l'a vu justement que ce chantier sans maçon digitale est impliquant de l'ESAC mais aussi l'application du monde universitaire je vous rappelle que le contenu scientifique de l'événement a été développé en partenariat avec l'université Hassan II mais aussi l'université Mohamed VI Polytechnique de Bulgarir sans plus tarder madame monsieur je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi madame Awatev Hayar présidente de l'université Hassan II de Casablanca merci madame bonjour à toutes et à tous madame la ministre de l'aménagement territorial de l'urbain de la ville monsieur le Wally de la région Casablanca Stats monsieur le Wally directeur des collectivités territoriales madame la représentante des ministres de l'éducation nationale formation professionnelle enseignement supérieur et recherche scientifique et ministre des délégués pargé de l'enseignement supérieur cher scientifique le président du conseil de la ville de Casablanca monsieur le président du conseil prélectoral monsieur le directeur général de Casablanca et Vente Animation monsieur le directeur de l'école d'architecture planification et design de l'université Mohamed VI je t'erreur des participants et participants en ce qui concerne d'entre les messieurs permettez-moi de vous témoigner toute ma joie et fierté de participer à l'ouverture du Casablanca de un format de symposium et qui porte sur le thème de Smart Cities au service de la résilience et résilience territoriale ma joie de vous retrouver à l'église et 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 à l'église qui nous a perdu le contexte de la COVID-19 que Dieu ait leurs soirs et les accueille dans sa miséricorde ma fierté de représenter l'université Hassan II de Casablanca qui a répandu favorablement à la demande de Casablanca qui a contribué substantiellement à l'organisation de cet événement international notamment au niveau du comité scientifique aux côtés de l'Université Mohamed 6 Polytechnique de Vingrie pour accompagner Casablanca et notre ville Casablanca à maintenir l'organisation de cet événement international Smart City Casablanca et ce malgré le contexte de la pandémie Cet événement devenu annuel est phare et qui se projette parmi les plus grands carrefours internationaux d'échanges et de réflexion autour de la Smart City en Afrique et dans le monde en accueillant décideurs politiques acteurs socio-économiques et administrations en prise représentants de sociétés experts à l'échelle africaine et internationale Tout d'abord je tiens à remercier chaleureusement M. Loueli de la région Casablanca pour son soutien continu à cet événement et M. les ministres de l'éducation nationale de la formation professionnelle et enseignement supérieur qui m'ont aussi fait l'honneur et m'ont demandé de le représenter aujourd'hui à cet événement M. Loueli directeur général de l'équipe territoriale qui a été le premier qui a cru dans le concept Smart City Casablanca et qui a parrainé depuis le début cet événement M. le Président du Conseil de la ville de Casablanca considéré le concept Smart City dans le projet de développement de la ville de Casablanca Mme la vice-présidente chargée du dossier Smart City pour son soutien continu à cet événement M. le directeur général de Casablanca et M. le directeur qui a été l'orchestre principal de cette édition et ainsi que les sociétés et sociétés et sociétés pour leur soutien de l'événement à tenu de cet événement de voir cet événement qui a connu une pause en 2020 pour raison de continuer à l'événement de la COVID-19 se réinventer et se renouveler cette année en marquant son retour de manière hybride dans le respect des contraintes sanitaires et à la pandémie de Casablanca et à la pandémie de Casablanca et à la pandémie et à la pandémie de Casablanca qui a fait tout pour concrétiser ces éditions que je l'ai essayé de convaincer cet important symposium de la pandémie de la pandémie pour la résilience et la convergence de l'innovation territoriale et la transformation d'Italia de la ville et la développement de la ville Je me réjouis de voir cet événement qui a fait une pause et se sont organisé cette année sous ce format hybride Mes remerciements vont aussi de l'Université de Casablanca qui ont fait du comité scientifique pour leur contribution très pertinente et participation en réunion hebdomadaire depuis plusieurs mois pour pouvoir produire un programme scientifique et de grande qualité Mes remerciements vont également à l'attention de tous les intervenants et modérateurs de l'Université de Casablanca de l'Université de la Université de la Université de la Université et de l'Organisation scientifique partenaire de cette édition qui ont accepté spontanément et généreusement d'apporter leur pierre à l'édifice de cette édition Je tiens à remercier vivement le comité d'organisation pour l'immense travail réalisé au niveau de l'organisation que ce soit sur le plan intellectuel ou logistique Merci pour votre énorme engagement et pour votre professionnalisme Je souhaite aussi exprimer une gratitude toute particulière aux sponsors de cet événement pour le soutien constant à l'engagement qu'ils ont manifesté Je tiens à les remercier tout spontanément tout spécialement pour leur confiance et forte volonté de contribuer au maintien et ce succès de cet événement Merci à vous tous pour votre présence et votre précieuse participation Il est clair que l'intérêt pour la Smart City a nettement grandi et encore plus avec l'avènement de la pandémie COVID-19 et qui a apporté un volume exceptionnel de défis et de contraintes C'est en temps de pandémie que le concept de résilience introduit depuis une dizaine d'années a pris une résonance toute particulière En effet, cette crise inédite a souligné l'effet de s'attacher et de s'appuyer et de faire face aux différents enjeux s'adapter aux changements de perturbations et pouvoir s'enlever en s'agissant notamment d'un processus de changement s'appuyant sur cette force sociale et selon une approche de développement durable et effectivement qualifier et former le capital humain est le facteur de résilience et de développement pour faire face à la crise et aussi pour essayer de créer une place dans le cercle des nations qui comptent et aspirent à la prospérité comme cela a été souligné dans les recommandations du dernier rapport de la commission spéciale du nouveau modèle de développement qui a été créé par sa majesté le roi Mohammed que Dieu le garde pour développer un modèle économique par les Marocains et pour les Marocains plus que jamais la transformation digitale a été confirmée comme processus primordial pour renforcer la résilience de la ville et assurer la continuité de ses services comme cela a été démontré depuis le début de cette pandémie et qui a bouleversé les modes de fonctionnement et les usages dans le monde entier emprunter la voie du numérique n'est donc plus une question de luxe mais ça vers plutôt un levier important de résilience territoriale loin de limiter cette notion à une gouvernance numérique la résilience ne peut s'en créer sans une approche qui est si on dit nos insectes d'adaptation aux changements préalables pour construire un système résilient le concept de Casablanca intelligente frugal social et inclusif proposé en 2014 par l'université Hassan II de Casablanca et primé en 2015 par l'organisation mondiale I3E et adopté en 2016 comme concept inspirant du modèle Casablanca Smart City place le citoyen comme acteur principal du développement territorial et l'appropriation digitale par les citoyens d'innovation sociale dans les territoires comme pilier d'un processus de développement d'une Smart City pour tous et par tous associant toutes les forces vives du territoire et capables de répondre collectivement et efficacement aux besoins spécifiques du territoire et aussi se rejumérer et le rendre plus durable connecté inclusif et attractif Bien évidemment et comme cela a été bien soulié par les recommandations de la commission spéciale du nouveau modèle de développement toute société qui aspire au développement durable et équitable peut s'appuyer sur ces universités comme lieu de production du savoir et de l'innovation et aussi levier du développement territorial par la formation de développement humain et la recherche scientifique mais l'université se doit aussi de développer des lieux d'innovation territoriale et décliner le savoir académique et solutions et réponses aux problématiques think global and act local L'université Hassan de Casablanca consciente de son rôle d'acteur scientifique et de formation important au niveau de la ville et la région de Casablanca a mis en place une stratégie qui puisse répondre à sa mission et aussi promouvoir renforcer la résilience territoriale ainsi à travers son projet 5i la e-gouvernance l'innovation l'insertion des étudiants l'internationalisation et l'inclusion qui met la digitalisation et le débat pour générer le développement a multiplié les lieux de développement pour la ville et dans le territoire de Casablanca si le projet de cité d'innovation distribuée que nous sommes en train de mettre en place tous les projets de l'université Hassan II où se trouvent les établissements de notre entreprise l'entrepreneuriat d'innovation Boulevard Indi à proximité de notre campus Enfas et le centre d'innovation et de transfert de technologie les trois grands campus de Mohamed et Ainshok pour valoriser les travaux de recherche au service de l'accompagnement de notre ville et pays pendant la période de Covid-19 et autres avec la mise en place de protocoles sanitaires en conformité avec les autorités d'installation de caméras thermiques l'invention de masques textiles d'aspirateurs de visières tout l'effort de transformation digitale pour accompagner nos PME et nos TPE et surtout je dirais la plateforme e-learning la plateforme virtuelle d'e-learning Nous étions et sommes déjà dans la Smart City Le développement de la plateforme virtuelle de l'Université Hassan II de Casablanca par nos propres ressources et partenaires locaux a permis à notre communauté de près de 130 000 étudiants chercheurs fonctionnaires d'accéder aux cours en ligne assurer la continuité de l'administration par les plateformes de télétravail et de formation le tout intégré dans notre environnement numérique du travail et qui a suivi une refonte totale pour pouvoir accueillir accompagner en service exigence en termes de qualité et capacité ce basculement total vers le distanciel ainsi que désconnecter la Web TV pour assurer le lien continué avec notre communauté notamment pendant le confinement et les périodes de restriction de mobilité qu'a connue la ville de Casablanca le retour progressif aux espaces universitaires en adoptant l'hybride pour des raisons sanitaires et aussi pour répondre à la massification importante que connaissent nos établissements tout en assurant un accès gratuit et là je signale aussi à monsieur le président de la commune de Casablanca nous avons pris en considération la difficulté des étudiants notamment dans les villages et dans les lieux excentrés de la ville d'accéder à plateforme et donc nous avons assuré un accès gratuit grâce bien évidemment au soutien de notre ministère de tutelle la NRT et les opérateurs qui nous ont donné l'accès gratuit aux adresses IP de l'université mais aussi grâce au développement de notre plateforme sur nos propres serveurs pour que l'application n'aura pas à aller sur les serveurs étrangers et faire payer la connexion aux étudiants donc ceci était un effort très important justement pour mettre en place ce territoire intelligent mais aussi inclusif ainsi et comme vous le constatez mesdames et messieurs à travers ces extraits déjà dans la Smart City qui fructue je tiens à remercier et staff qui ont été au niveau de nos expectations afin d'obtenir les challenges et qui ont fait le possible de l'innovation et je voudrais remercier notre université pour que l'innovation le possible de l'innovation et je pense qu'il y aura un avant pour que l'innovation et un vite tous les acteurs de l'innovation pour que l'innovation nous ait fait les énergies qui sont très important pour créer un réel et un réel écosystème de l'innovation avec Casablanca l'innovation de l'innovation de Mohamed VI de Ben Grim de launch ce moment project et de faire plus de Casablanca la city à l'innovation que nous avons rêvée de la réalité descanpes à l'innovation Before closing, once again, I'd like to thank you for your interest and I am sure that this symposium will be a platform for initiating collaboration, for building a beautiful city of tomorrow, an inclusive city. I wish you well, an appropriate symposium and I'd like to thank you for your attention. Thank you, Mrs. Hawatif, President of the University of Casablanca. We can see today that all universities are called upon to become cradle for the development and the production of software and applications in response to needs of cities. Now, another vision here from the World University, I'd like to invite Hassan Radwan, Director of Architecture School from Ben Greene University. It's really tough to come last after so rich and interesting statements and strategic statements. Mr. Wally of Casablanca State Region, Mrs. Minister of, Mrs. Minister of Territorial Planning, Urban Planning. Mr. Minister of National Educational Vocational Training, Higher Education, Scientific Research. Mr. Mr. Wally, General Director of Territorial Collectivities, Mr. President of the Council of the City of Casablanca, Mr. General Director of Casa Events Animation, Mrs. President of Hassan Second University, Professor Awatif. Dear guests, ladies and gentlemen, on behalf of University Polytechnic Ben Greene, it's my great pleasure to be welcoming you to this opening stage of this symposium. I'd like to thank all the organizers, stakeholders, for the great efforts they have made to make this event happen, turning Casablanca into a real international hub for sharing and thinking about the urban stakes in a world that's moving forward and changing so quick. Polytechnic University is proud to be, again, another strategic partner for this event. And its support is in line with its effective involvement, alongside with the OCP group with a view to developing the Moroccan territories. through its different departments. Mohamed V, Polytechnic University, Mohamed V, Polytechnic University, booster dazu, ๊ Mann Drapsen, Sous-titrage ST' 501 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 Is your mic on? Yes. Please go ahead. Can you hear me? Yes. Okay, I'm sharing my slides. Can you share a screen? Can you see my slides? Yes, we see your slides. Could you be on full screen? Can you see my slides? We do. Go ahead. Yes, you can see. Very good. Okay, let me start from... Can you see everything okay? Yes, everything is fine. Go ahead. Hassan, can you see me? Yes, I see you. And we see the slides as well. I cannot hear you. Please go ahead. Hassan. Technical difficulty. Can you hear me? Yes, we do hear you. Hello? Yes, Piero, go ahead. Hello. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, we hear you, Piero. Okay. Yes, we hear you. Please. Very good. Go ahead. Okay, so my name is Piero Scaruffi. I've been in Silicon Valley for more than 30 years. And before COVID, I was commuting with China frequently. I've written a lot of books, some of them published in China, and I've been in artificial intelligence and internet things for a long time, since I was a young engineer. And now I have an AI think tank in Silicon Valley. So building smart, my experience in smart cities is actually more in China than in Silicon Valley. China, as you know, probably know, has created many smart cities. In fact, it has more than 400 smart cities. So, I mean, it takes money to build this smart city, but obviously it's not difficult because China has done it 400 times. I think there's more than just smart, and I think that these questions raised a few years ago by Adora Cheung are very interesting questions. So I'd like to start with these questions. This is why Combinator is a famous Silicon Valley startup incubator, and she's in charge of smart cities, so she started asking simple questions, what should a city optimize for? Smart cities, basically, the original definition is just a city that optimizes what? Traffic, electricity, and so on. The question is provocative because there are people in cities, so just optimizing traffic and traffic lights and heating and the water is not enough. We have to consider that there are people who live in the city. How can we measure how effective the city is? What are the values that matter most? How can we make the residents happy? Should the citizens participate in defining what a smart city is and what it should do? And how can we make sure that the city keeps evolving and stay in touch with the changing needs of the corporation? So those are important questions because, again, building a smart city from a mathematical point of view is not difficult. Of course, it takes money to put computers and sensors throughout the city, but conceptually it's not that difficult. A number of scholars have criticized the idea of the smart city precisely because very often it doesn't take into consideration people. So the last sentence on these slides summarizes all the others. A city is not just a computer. There's more to it. But before I say anything else, I want to encourage everybody, in particular developing countries, to aim high, to be ambitious. Before I say anything else, don't forget that Silicon Valley and China started almost from zero. I'll say a little more about Silicon Valley in a second. You probably know that China coming out of the Mao era was a starving country. And still, today they are probably the world's most creative hubs with an incredible ecosystem of companies and universities. So, let's look a little bit at Silicon Valley. So, Silicon Valley is not a smart city. This is a statistic I found recently where it says the top 10 smart cities. You don't see San Francisco, San Jose, Santa Clara Valley. Do you hear me, do you hear me, do you hear me, do you hear me, do you hear me? Do you hear me, do you hear me? Maybe there's an issue with slides. Yes. Are you still in the first slide? Are you still in the first slide? I move the forward. I move the forward. Yes. So, could you put it for screen? Go to view and put it for screen. Or maybe slideshow. Slideshow. Yes, I was in the slideshow. I was in the slideshow. I was in the slideshow. So, go to view and put it for screen. View? View? Yes, I am in full screen. Yes, I am in full screen. Okay. Go ahead, please. Can you see? Which slide do you see now? Which slide do you see now? We see Silicon Valley is not a smart city. Perfect. You can switch slides. Perfect. Okay, please. Okay, so, Silicon Valley is not listed in the world. By the way, by Silicon Valley, we really mean the Bay Area. We really mean the Bay Area. And that's it. So, you see the next slide, Silicon Valley is not a smart city. I changed slide, I am in full screen. I am in full screen. Okay, so, we are still here. Do you want to use your designs, your appropriate lights? Piero, maybe you need to share your desktop, the whole desktop. Yes, now we see it, Silicon Valley in 1950, yes. You see that? Yes. You see that? Then let's keep it this way. And let's keep it this way. Okay. I'm not in full screen now. I'm not in full screen now. But it should work, right? But it should work, right? Okay, so, this is Silicon Valley as it was in 1950, and this is today. And this is today. And you see today, you are familiar with these names. Airbnb, Uber, down there you see Apple, you see Google, Facebook, Stanford, Berkeley, Tesla, Facebook, and so on. So, the question is, how do you go from this to this to this? And so, that's why I wrote a book on History of Silicon Valley. If you only look at that technology, you would not explain it. The social, economic, cultural development, cultural development, together, and one is an influence on the other. In fact, I usually get a little upset when people go out of the Bay Area as a technology. The microprocessor was invented in 71. So, let's say Silicon Valley is born in 1971. Look at what happened before 1971. The Bay Area was a center, a cultural center. There were student protests that started four years before Europe. There were the hippies. There were, you know, the black movement, rock music, the environmental movement was born there. The gay movement was born there. So, the Bay Area was a lot more than just technology. And if you don't consider the old society, it's really difficult to explain what, how Silicon Valley became Silicon Valley. I did a little calculation on Nobel Prize winners. In 1950, the Bay Area had one Nobel Prize winner. Now, it has 43. It would rank number five. So, the whole society is very important to create that kind of environment. So, to me, just having a smart city, a city that optimizes things, is not enough. It would be nice if a smart city is also creative. So, a smart city should be a city that gives inspiration, that motivates people to create an incubator of economic, technological, social, and cultural innovation. An incubator here is in quotes because I don't mean the incubator of the startup, the incubator in general of ideas. And there are different groups that study how we can achieve that. For example, I mentioned the Stanford Peace Innovation Lab because I worked there a couple of years ago. And that lab studies how to foster collaboration in a society. They call it positive engagement. And the term peace is actually a technical term that measures, basically measures the amount of collaboration in a society. And to use terms that are probably more familiar in your conference, it's about co-designing locally tailored solutions for socially inclusive regeneration in cities. Co-designing because citizen participation is important. And at Stanford, we also have a group that has developed a notation, a mathematical notation, to measure, to express the kind of collaborations that are going on in a society. And then to measure them using artificial intelligence. And then to measure them using artificial intelligence, you see Berkeley, a long time ago, a school that has weak problems, these are problems, these are problems, these are problems that are a group of problems in which each problem has an influence on the other. And that's what any society, but particularly a city, that's what a city is. And this is my friend, Bob Horn, who was at Stanford for a long time. He creates these big murals that summarize the wicked problem of something. In this case, the wicked problem of public policy. And he has wicked problems for, he has these kind of murals for artificial intelligence and many other things. So there are ways to approach this in a more or less formal, scientific way, to try to come up with the idea, with, you know, how can we foster creativity, not just optimization in a society. And I think this is particularly important. My heart cries when I don't see this happening in developing countries. Because I have traveled all over the world. These are pictures when I was in Zambia, when I was in Bangladesh. And necessity is really the mother of invention. As I travel in the modern world, I can see people are smarter. I mean, people can do things that we, in developed countries, in rich countries, we cannot do. People have a lot of creativity. They have to solve problems every day. So it's a pity if we don't take advantage of this huge reservoir of the creative minds that the developing world has. So the real meaning of innovation to me is not just technologies, not just science. Again, there are people on this planet. So the goal should be territorial innovation to strengthen economy and technological competitiveness. That's because that gives you wealth. That gives you the money that you need for many things. So you do want the Facebooks and the Googles and the Ubers of the world. Then they have their own problems. But you definitely want jobs. You want good jobs. At the same time, social, economic, technological, and cultural development should proceed together. Because there are different aspects of the same process of innovation. Innovation is a world that encompasses a lot more than just technology. So the innovative milieu is the combination of all these dimensions. And so innovation is inclusive regeneration. This COVID, I want to spend a few minutes on this COVID pandemic, because it was so educational for us, for us who have been dealing with smart cities from a theoretical viewpoint. We failed. In a short sentence, we failed. This is COVID-19, right when it started in January 2020. These are the images from Wuhan. But we have the same images in the United States and Europe. The solution to the pandemic was very low-tech, was the lockdown. Stay home. And with all our smartness, we were not able to provide simple things like toilet paper. Imagine Silicon Valley, the land of microprocessors, artificial intelligence, and so on. We didn't have toilet paper in the stores. Ironic, right? So that tells you that we didn't build the city to be resilient to a crisis. That's terrible. Who built the Wuhan hospital in 10 days? You probably saw this news. There was a Wuhan managed to build a whole hospital in 10 days. Well, if you zoom on the pictures, people, people built that hospital. Who took care of sick people? Who took care of sick people? This was also people. Nurses and doctors who risked their lives. So we have seen a lot of Hollywood movies and read a lot of books where they talk about the dystopia. that is coming up, where robots will be everywhere and they will control all of us and they will be smarter than us and so on. And this COVID pandemic presented a different dystopia. The dystopia where we have machines that are basically useless, very stupid, very useless. And they cannot handle essential tasks when these tasks cannot be handled by humans. We need a human nurse. And if we don't have the human nurse, we have a problem. So that's an example of what happens when you don't think, don't focus on the fact that there are people in these cities. It's not enough to optimize traffic and electricity. A city has to be safe and a city has to be resilient to a crisis. When we build cities, we have to keep in mind that we solve a lot of problems of optimization. At the same time, we become more vulnerable to things like a virus. A virus spread quickly today precisely because we have rapid mass transportation and big urbanization. So we build a lot of robots for all sorts of things. And in the medical field, we build robots for surgical applications. And that's interesting. We build very little for non-surgical medical robots. But the non-surgical medical robots are precisely the ones we would need to do things like disinfecting, delivering goods to people who are in a lockdown, testing for COVID, telemedicine when you cannot go physically to see your doctor. And in general, a robotic hospital, where if we don't have enough nurses, we can use robots for that thing. And of course, ideally, we want to have artificial intelligence, not to play games like AlphaGo did, but artificial intelligence to develop, in our case, vaccines very quickly. So the whole focus of our smart city was wrong and so visible because most of the smart city algorithms are designed for machines, are designed for objects, not for people. So to me, this pandemic was really educational for everybody, because it showed that you have to focus on people. Now, I want to mention something that is not still discussed very much about smart cities, but it's becoming a new branch of our studies. The exposome, you're probably familiar with the genome, our genes. The exposome is the measure of all the environmental factors that have an impact on the human body. And the simple one, of course, is the diet. But besides the diet, the air that you breathe, the water that you drink. Unfortunately, we have thousands of chemicals in our environment today. So how does that affect our health? And so now, this year, there's a proliferation of conferences and symposium on the exposome. So I wanted to mention this because it's not often mentioned when discussing the smart city. Now, two final messages. First of all, I come from Silicon Valley. Silicon Valley has created a lot of things starting from zero. And these are some examples. The desktop computer, the personal computer, the kids that were very young people who invented the desktop computer, they lived in an era where the computer was colossal. The computer was colossal and it was very expensive. And one day they started thinking, how about we build a computer that sits on a desk? That was a crazy idea. It was an impossible idea. But it changed the world. One of the people who saw that project was Steve Jobs. Think of the internet. Originally developed as a military tool. And then some people started thinking, why don't we use it as a social tool, social media? And the search engine, how do you index and search billions of websites? The smartphone that integrates all these applications. All of these were born because somebody started thinking about the impossible. So I always encourage people to think, aim high. Think of Mission Impossible projects. California now go 100% zero car electricity by 2045. Maybe it will not happen. Maybe it will be impossible to get there. But it's very good, in my opinion, to have this kind of impossible goals. And the other message is that I totally believe the role of the government, Silicon Valley, benefited from the government in many ways. But let's not forget it. A lot of innovation comes from startups and sometimes very small startups. You have to encourage especially young people to be creative and come up with solutions. They live in the city. They know the province of the city. They know the province. Today, governments of local government cities are planning car sharing services, for example. Cars sharing services are considered essential pretty much everywhere. That idea didn't come from the city. It came from startups like Uber and Lyft. Okay, I think I've done my 20 minutes. I want to summarize. There is a difference between smart and creative. Smart cities popping up everywhere. They require money. They require time. But conceptually, they're not difficult to create. The difficult thing is to create a smart city that is also creative and a smart city is also resilient. And Silicon Valley, to me, an example, Silicon Valley means the Old Bay Area. It's an example of a place that is creative. Unfortunately, we haven't built the resilient part yet. I don't think there is a resilient city in the world. But this pandemic, we learn. We do need it to also have resilient cities. Okay, that's it. Thank you very much for bringing it. Thank you. Thank you, Piero. Merci. Thank you, Piero, for such a nice presentation. What I can recall from your presentation is that we are misfying this notion of artificial intelligence. And since you had a long journey in Silicon Valley, I think the most efficient to talk about intelligence in Silicon Valley. And though we discovered some of these differences in this smoothness had had for Silicon Valley. So what we started to estimate that what is valid is more how to resolve the intuitive use around creativity, but to distinguish the creative mode from the intelligent mode. And how can we be resilient by finding our own solutions on the human side rather than from the machine side? I like your example of the paper that was inexistent in Silicon Valley during the COVID-19. So thank you, Piero, for actually exposing the distinction between what it means creative, what it means resilient, and what it means smart, and how we need all of them at the end of the day. But we need to be very careful not to be fooled by an artificial intelligence that needs an algorithm. And who is behind the algorithm? Humans. And in no way we can emulate the history of human intelligence throughout history in one century. So millions of years and even, you know, a long journey of humans on the surface of the planet cannot be replaced by a term smart in 2021. Thank you so much. Now, I will invite the panelists, the one here on the room, to come to the floor. So we have Monsef, we have Alex. So they are both of them with us here. Tridip and Yutan, who are far away, University of Southern California. Welcome, California, to Casablanca. This is smartness. And Piero, you are in Milan, yes? Or Venice? I'm in Milan now. Milan now. You are in Milan. I know you are always in the plane, and even I lost where you are. A couple of days you were in New York, and then... So welcome back from Milan. So let's, you know, Remy, yes, Hans, we have Hans Martin from Austria Institute of Technology. We have another colleague, a scholar, researcher from Austria Institute of Technology. And I hope Remy from Nairobi is the head of the planning section of Native Nations or UN Habitat. Please, the technicians, if they can help Remy connect, s'il vous plaît, les techniciens qui s'occupent de... OK, donc il va se connecter. Très bien. So we will start. I think we already discussed behind the scenes what each one of you will present. So let's start first by Monsef, Monsef Fandili, he's a colleague and friend, and he's Moroccan. We're proud of him. He's been an international figure and representing officially Morocco for years, especially in the United UN Habitat. So his area of expertise is urban territorial planning, application of sustainable development goals into the territorial planning, the questions, of course, of governance and urban governance and how to optimize the performance of territories. So I don't want, as I've mentioned before, I don't want to introduce different speakers. speakers, so I will let Monsef to come to the floor. Please, Monsef. You have a choice. Do it in French or in English? He is going to speak in French. Chers amis, chers collègues, thank you so much, Mr. Scarfi, for your presentation. I totally agree. Human capital, you know, must be at the center, you know, of the issues. It's really a pity that officials, you know, left the room a few minutes ago. They had, you know, really to follow, to hear, to listen what mean, you know, the experience of Silicon Valley, what, you know, how to compare, you know, new issues, new challenges, how, you know, the cap, the human capital is so precious in that process of territorial generation. Chers amis, mon intervention va être en français. I apologize, you know, for my colleagues, you know, who are, you know, online, but it's the law. We are going, you know, to have a balance between, you know, French and English. It's a pity that we don't have, you know, Arabic language, but for the debate, anyway, we will advise, dear Hassan. Alors, ma présentation est très simple, je me présente très rapidement, je suis architecte urbaniste, j'ai travaillé pendant 30 ans à l'intérieur du système des Nations Unies entre UNESCO, UNDP et UN Habitat, qui est l'agence des villes, aujourd'hui je suis un jeune retraité, ça se voit, et je suis consultant, je travaille essentiellement pour les villes en Afrique, je suis souvent sollicité, quand je peux travailler pour mon pays, comme je l'ai toujours fait, même en étant en Nations Unies, je le fais avec grand plaisir, alors moi j'avais pour défi, peut-être de nous répéter, parce que pour beaucoup d'entre nous ce sera une répétition, mais je me suis dit, quoi de mieux pour la régénération urbaine et territoriale que de Paris de Casablanca, ça nous permettra peut-être de revisiter ensemble en quoi la régénération urbaine est intéressante, quelles sont les conditionnalités et les préalables que parfois officiellement on ne nous montre pas totalement, je regarde encore une fois, que nos amis officiels doivent équiter, essentiellement, je dirais même le maire, parce que c'est un maire qui est véritablement le maire de la ville, a un mandat de confiance vis-à-vis de ses administrés et de la population, et c'est lui qui est redevable de résultats. Alors peut-être que pour revenir aux fondamentaux très rapidement, ce que je dirais c'est que la régénération territoriale, d'abord c'est une question d'opportunités, les opportunités ce sont les hommes et les femmes qui les créent au niveau de la ville, pourquoi ? Ce sont des opportunités avec un objectif bien précis, promouvoir le développement local, pas de régénération urbaine, pas de digital même, et je revois à M. Scaroufi, pas de digital, qui est véritablement devenu un stade en fait, mais fort, si au cœur de la problématique du digital et de la régénération territoriale, le capital humain n'est pas mis en avant. Alors il s'agit bien sûr d'innover, de travailler sur l'existant, on ne fait pas table rase de tout ce que nous avons eu, mais on fait mieux avec ce qu'on a, on fait ensemble, on ne fait pas pour, mais on fait ensemble, par et pour la population. Alors dans la régénération territoriale, il y a une notion de performance, et je suis très content que le profit d'âge dans la salle comme ça soit dans les jeunes, c'est que je crois à la génération de demain, il y a quelques seniors comme ça qui traînent dans la salle, non moi, mais la plupart de l'audience, ce sont des jeunes, et ce sont les jeunes qui demain seront interpellés par la performance. La performance, elle fait appel à l'excellence, et je suis très content que mon ami Hassan Ardouan, qui est un collègue et un ami, ait beaucoup investi dans la notion de performance, de compétence, qui nous permet véritablement d'avancer. Alors il y a dans les fondamentaux, c'est peut-être la déformation des Nations Unies, mais nous avons ce que nous avons, ce que nous apprenons, les agendas mondiaux. Le Royaume-Ukha est un souverain, il souscrit à tous les engagements mondiaux, nous savons que les engagements mondiaux n'ont pas force de loi, mais ils ont force de proposition. En arabe, c'est encore plus fort. Et cette force de proposition, elle doit être déclinée dans les politiques publiques pour faire en sorte que l'amélioration du mieux vivre ensemble, l'amélioration des cadres urbains, puisse se percevoir de manière tangible. Je vais vous citer une anecdote très très rapide, je suis venu ce matin en train de Rabat à Casablanca. Je les fais souvent pour voir comment évolue la vie, comment évolue le territoire. Et je peux dire que le territoire que nous vivons est encore marqué par des immigrants. Et nous avons beaucoup d'avancées, mais quand on longe la voie ferrée de Rabat à Casablanca, on se rend compte que nous avons dans le train. Certaines élites. Sur l'autoroute, nous en avons une autre. Et sur le côté, nous avons tous les décès pour compte du digital, de la régénération, de l'inclusion. Et à plus forte raison, je suis venu à pied de la gare à l'hôtel. Je vous assure que c'est le parcours du combattant. Je n'avais pas ma voiture. Ça vous permet de voir comment est-ce que l'urbain vit, comment est-ce que l'urbain est détérioré et quels sont véritablement les priorités. le plus 20, peut-être vite, puisqu'il remonte à 2012. Ensuite, nous sommes arabes et africains. Et comme nous sommes ancrés dans l'Afrique, il y a cet agenda de mise en quoi que ce n'est pas très longtemps. On lui a tourné le niveau. Mais depuis que nous sommes revenus, grâce à le roi, dans le cadre de la grande maison, comme il avait dit, nous sommes redevables de l'application de l'Afrique que nous voulons, qui est l'abandonnable de 1963. Lisez-le, chers amis, lisez-le, chers collègues, et vous verrez qu'à l'horizon de 1963, il y a beaucoup de défis. Les ODD, les Sustainable Development Goals et l'objectif de développement durable au long de 17, sont une véritable feuille de route. Et le Maroc, dans le cadre de la régénération urbaine, de l'inclusion, de la promotion des femmes, souvent, nous avons parlé du digital et les officiels en parlant du digital, on n'a pas parlé de l'équité entre hommes et femmes. On parle d'équité, mais on ne parle pas de cette moitié du ciel, comme disait Hans Swing, les femmes, nos mères, nos sœurs, nos femmes et nos écoutes, qui, elles, portent le projet de vie et qui, elles, portent avec nous la régénération territoriale. Alors, il y a le programme pour les vies, le New Urban Agenda, qui est une feuille de route en 175 articles, et j'étais personnellement à Kito, lorsqu'elle était à bordée, il y avait un pavillon Maroc, mais nous avons véritablement obligation d'engagement vis-à-vis de cet agenda qui a comme nouveau l'horizon 2030. Alors, j'ai repris, si vous permettez, sur les 17, quatre ODD qui portent directement la régénération territoriale. Premier, c'est le nous-mêmes, on ne peut pas avoir de régénération territoriale, nous ne pourrons pas avoir une équité sociale, nous ne pourrons pas rapprocher les citoyens et les autres par la digitalisation, si nous n'avons pas le premier ODD, qui est celui des OMD, l'élimination de la pauvreté. Le deuxième, c'est une croissance équitable et soutenue, c'est-à-dire, en deux mots, avoir des villes productives économiquement, mais avoir des villes inclusives, socialement, et durables environnementaux. Ce trinome, Hadel Moutilet, Adawad Tahad d'il-Assassi, je peux le dire en arabe, parce que c'est peut-être la langue, en arabe, nous avons une emphase qui est encore plus forte, pour véritablement provoquer de manière intelligente, c'est dire que la notion de croissance économique soutenue doit être partagée. La notion du partage, c'est ce qui nous guette c'est véritablement, c'est véritablement, c'est véritablement, c'est véritablement, c'est véritablement, c'est véritablement parce que nous étions obligés. Il nous faut que nous soyons tenus d'obligations pour faire face à la justice sociale et l'éliminé. Il faut que ce soit véritablement un slogan du droit de citer, qu'il fasse véritablement partie de la ville, qu'il soit une partie ultra-secre de notre manière d'agir, de notre savoir-être, de notre savoir-faire et de notre savoir tout court. Nous avons le DD9 qui est encouragé l'innovation. L'innovation représente véritablement l'avenir de nos sociétés. Elle fait appel à l'éducation, elle fait appel aux compétences, elle fait appel au capital humain, elle fait appel à la recherche, qui est le parent pauvre du Royaume du Maroc, nous devons le dire, nous n'avons pas de recherche. Lorsque je vois des personnes comme qui sont véritablement des fers de lance en termes de recherche, des incubateurs qui se mobilisent pour avoir des fonds extra-budgétaires, pour aller les collecter à l'extérieur, je me dis oui, c'est un pas vers l'innovation. Sans innovation, pas de transformation et de régénération territoriale. Je dirais en plus que l'ODD11, qui est l'ODD des villes, mon ODD qui est un petit peu mon pain quotidien pendant une quinzaine d'années, c'est faire en sorte que les établissements en humain soient sûrs, ouverts, résilients et durables. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il est peut-être bon de le dire rapidement avant de passer à Casablanca. Les établissements humains qui soient ouverts à tous, c'est combler la fracture. Casablanca, nos villes, les villes du monde sont des villes qui sont fortement marquées par les inégalités territoriales, y compris aux États-Unis, où nous avons vu que lors du coronavirus, ce sont les catégories les plus pauvres qui ont payé le prix fort et qui ont marqué les gros taux de décès, à commencer par la communauté latino-américaine et afro-américaine. Oui, ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Los Angeles, c'est à Chicago, c'est à Atlanta, c'est dans l'Islam, c'est dans l'Amérique profonde, c'est véritablement dans les quartiers pauvres que ça s'est manifesté. L'avantage, c'est qu'aux justice sociale, un insaf à l'Adala, je dis l'Adala seulement, je ne complète pas par votre terme, c'est de dire que la justice est incontournable en matière. Un pays se remarque à son développement à travers trois secteurs, l'éducation, l'enseignement et la justice. C'est le trinôme, c'est véritablement les secteurs publics qui sont porteurs d'une territorialité, qui sont porteurs d'une ville qui se transforme, qui se transportent véritablement d'une ville qui regarde bien. Résilients, c'est l'adaptation, c'est la résistance. Le Maroc est installé depuis 30 ans dans le stress hydrique. J'ai travaillé dans une vingtaine de villes. Nous avons aujourd'hui des villes qui sont totalement dans le stress hydrique. Ce sont Marrakech, ce sont Agadir. C'est même Casablanca qui est dans le stress hydrique et nous avons vu la déperdition de l'eau lorsque nous avons des inondations parce que les questions de l'évacuation et de découlement ne sont pas toujours pas. Le Maroc, globalement, à part la zone nord, est en très stress. Et nous avons véritablement un défi vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis des jeunes que vous êtes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de cette zone-là. Et c'est l'éradication de la pauvreté pour la durabilité. Casablanca. Nous sommes de plein pied dans une métropole qui est véritablement intégrée à la mondialisation dans le sens positif du terme. Cette mondialisation, vous me direz, Hassan, s'il faut être vous. Je sais, mais de toute façon, l'intervention est à la disposition. Donc, je vais aller plus vite. Alors, je vais aller plus vite. Casablanca, vous le savez très bien, c'est 50 % des unités de production industrielle, c'est 30 % du PIB. Ce qui est très important, c'est que la planification territoriale et la régénération territoriale doivent être internes, elles doivent être endogènes, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, elles doivent être exogènes. Comment la régénération territoriale se rend-elle à l'extérieur et comment le produit Maroc, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aux Nations Unies, j'ai fait l'advocacy de mon pays, peut-être véritablement un flagship, c'est-à-dire un porte-drapeau que nous pouvons faire. C'est 50e mouvement, mais c'est aussi aujourd'hui la deuxième place financière après Johannesburg. Les atouts de la métropole, il faut toujours commencer par les atouts avant d'aborder les sujets qui fâchent. Les atouts sont très importants de la métropole et nous les confondons en Afrique, puisque les indicateurs de performance, Casablanca et le coronavirus, la montrée de sucroir à travers une gestion sanitaire exantère. Il faut le dire, lorsqu'on se rend bien à l'intérieur de son pays, il faut le dire haut et fort, nous avons pris en main qu'il était véritablement exemplaire. Il faudrait que cela puisse suivre et que les autres secteurs suivent. Alors évidemment, j'ai des apports bien lorsqu'on dit, c'est très important pour la planification stratégique territoriale, c'est un routier, autoroutier ferroviaire portuaire, aéroportuaire, c'est 60% des industries nationales et c'est une économie en transition. Aujourd'hui, Casablanca est en train de s'éloigner progressivement, mais sûrement, on le voit lorsqu'on sort de Casa, voyageurs, on se rend compte que véritablement le port est en déclin. Parce que lorsque vous avez un port qui est en effervescence, toute la périphérie du port le traduit. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans des quartiers périphériques du port qui sont des quartiers qui sont quelque part en déshérence. Pourquoi ? Parce que le port n'est plus le focus point de la ville de Casablanca. Aujourd'hui, on tourne de l'économie en transition, c'est Casablanca financier et c'est la nouvelle centralité avec l'enfin. Alors, les contraintes. Les contraintes, c'est très important et c'est peut-être que là réside le véritable défi et une mobilisation, je dirais, c'est peut-être ma déformation dixième, c'est une mobilisation collective qui commence à partir de cette side. La fracture urbaine, il ne faut pas avoir le pied, c'est le mal du Maroc et c'est le mal de Casablanca parce que Casablanca a été véritablement le principal lieu de drainage et d'attractivité des populations depuis le protectorat. Mais nous sommes indépendants de 1956, cette fracture s'est accentuée. Aujourd'hui, nous avons un déficit en logement, nous avons un déficit en services de base, eau, électricité, induction, transport, éducation de base, dispensaire, transport, 20% du chômage national, alors que Casablanca ne représente pas 20% de la population du Maroc, ce qui est véritablement important et c'est quelque part contradictoire parce que c'est dans la ville qui a la plus grande concentration industrielle que nous avons véritablement le moins emploi et que nous avons véritablement le chômage. Et c'est le point d'économie informel, la petite protection marchande de ces pays avec des lieux réservés de pollution. Les contraintes de la montée de l'antropole sont véritablement aujourd'hui les véritables défis à relever si nous voulons une régénération territoriale et si nous ambitionnons d'avoir un digital à l'apport. Sinon, nous nous dirons quelle est la priorité, est-ce donner véritablement un emploi décent, un logement décent, un enseignement décent, ensuite nous verrons véritablement si le digital est pouvant y arriver, je ne donnerai pas le problème populaire en arabe parce qu'il risque de blesser certains, mais vous le connaissez tous. Quand on n'a rien, on demande d'avoir une bague en français, peut-être que la formule est beaucoup plus à douce. Alors, la question est plus grande des bidonvilles. Nous savons que le Maroc a lancé un très ambitieux programme de bidonvilles. J'en ai été le flagship en 2004 et j'en suis fier. Et nous avons travaillé, nous en avons fait avec Cyril Jala, qui est un collègue et un ami, nous avons fait un travail très important. Mais évidemment, c'est comme les données d'Anaïdes. Lorsque vous destruisez un bidonville, il peut se reconstituer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur l'axe RAP à Casablanca que nous avons le plus de mal à résorber les bidons. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas lâcher, parce qu'il y a l'enjeu du foncier et parce que la conscientisation des populations savent qu'elles ont aujourd'hui des acquis, et qu'après 70, la vie de bidonville, on ne peut pas être les ménages d'un 30-40 kilomètres, ce qui est un acquis. Ça se négocie et ça se traque. Et nous avons dans le nouvel agenda urbain, dans le nouvel agenda, ne pas faire de laisser pour compte, c'est l'article « leave the one behind ». En anglais, le slogan est très très fort, c'est-à-dire de ne laisser personne sur nos côtés, ne pas laisser les gens en rade, ne pas faire de laisser pour compte, c'est une forme qui est très polie. Oui, « leave the one behind ». C'est un problème très challenge et nous avons besoin de donner des réponses rapidement pour Morocco, si vous voulez avoir une meilleure condition d'opinion. Les contraintes, mais aussi les meilleures pratiques, parce que tout le monde est noir, il y a eu des acquis à Casablanca, mais nous devons persévérer parce qu'une meilleure pratique doit être diffusée. C'est ce qu'on appelle dans le jargon unisien le « upscaling », c'est-à-dire la diffusion des voiles pratiques. Mais il ne se fait pas dire « nous avons digitalisé deux communes pour dire que la digitalisation a été faite ». Et par quelle digitalisation allons-nous commencer ? On aimerait bien commencer par la digitalisation des chercheurs d'emploi. On aimerait bien commencer par la digitalisation du recensement des compétences. On aimerait bien avoir une digitalisation sur la violence faite à l'égard des femmes, à la violence et à la violence faite à l'égard des femmes. On aimerait bien avoir une digitalisation sur l'accélération des procédures judiciaires. Mais avoir aujourd'hui en digitalisation un certificat de naissance, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'on appelle le SMIC digital. Non, personnellement, je veux pour mon pays mieux qu'un SMIC digital. Je veux dire à une digitalisation effective, efficiente et sur la base d'évaluations des résultats. Alors, nous avons cette opération pilote de recasement de carrière centrale. C'est quand même l'emblématique bidonville parce que c'est le premier bidonville pour certains cas d'aventure qui ne le savent pas. Il date de 1907. Et forcément, comme il datait de 1907, c'est là qu'on avait les gens les plus compatibles. Le mouvement nationaliste, les syndicats, l'UMT, tout ce qui fait la conscience. J'ai travaillé dans 20 villes au Maroc. Je peux vous assurer que c'est à Benfic que j'ai trouvé la plus forte conscience de classe et la plus forte conscience citoyenne. Pourquoi ? Parce que les gens sont formés. Et lorsqu'on me dit, personnellement, pour vous, quel est l'avenir urbain du Maroc ? Je vis pourtant à Rabat. Je dis l'avenir urbain du Maroc, c'est Casablanca. Et je le pense sincèrement parce que c'est de là que sortira le meilleur, plus dur, le plus négociable et parce que Casablanca et les Casablanca sont difficiles à négocier. Ils ont véritablement raison. Nous avons le cas de l'Haraouyine. On a dû négocier. On a donné des parcelles équipées. Et c'est une bonne pratique. J'en suis très fier. Je peux dire que personnellement, j'ai voulu en faire de l'advocatie à l'échelle internationale. Et je peux le dire aujourd'hui, parce que je ne suis plus content de la relation unie, on m'a dit officiellement au Maroc, dans mon pays, on m'a dit non. Si vous faites le prédoyer de l'Haraouyine, d'autres communes, d'autres préfectures, d'autres Oulaya, nous ne serons pas très contents. J'ai dit mais quand même, c'est quand même l'exemple clé que nous trustons aujourd'hui. Les Sud-Africains le reprennent, les Brésiliens le reprennent et nous au Maroc, on n'en parle pas. Parce que véritablement, on a dit c'est quelque chose qui était fait. Non. Et les Marocains ont ceci de particulier compris en diplomatie, c'est que nous sommes très réservés et nous sommes véritablement, parfois je m'excuse de le dire, low profile. Il faut aller de l'avant. Non. Lorsque nous avons des choses qui sont fortes, il faut les faire savoir. Lorsque nous avons des bonnes pratiques à fortiori urbaines, lorsque nous avons des success stories, s'il vous plaît, faites-les savoir et ne pas avoir à en vous dire. Donc ce qu'est l'Haraouyine, allez-y, vous verrez, c'est deux personnes, il n'y a qu'à Casablanca, ça peut se faire, ils se mettent sur un lot de terrain, ils prennent un petit entrepreneur qui lui donne l'orée de chaussée, le premier étage et le petit entrepreneur paye aux familles de l'Oise, le premier et le deuxième étage. Ça ne s'est fait qu'à Casablanca. Pourquoi ? Parce qu'à Casablanca, on a la conscience du collectif, on a la conscience du partage, on a le conscience de l'abri partagé, a shared shelter. Dans les autres villes, on n'a pas voulu le faire parce qu'on est dans une dynamique individualiste. On veut le lot. À Casablanca, on leur a dit, vous allez avoir un logement gratuit, vous allez vous mettre ensemble, on va vous payer dans un immeuble. Les gens ont dit à Casablanca, parce que c'est là qu'on voit véritablement la conscience véritable qui existe dans cette vie. Alors vous avez ce que c'est carrière centrale avant, et c'était quelque part le point noir à l'intérieur. Et se pose, mes chers amis, une chose très importante qu'on ne dit pas officiellement, mais vous, officiels, acteurs de la société civile, secteur privé, universitaire, il faut exiger, il y a un devoir de redevabilité sur ce qu'on fait du foncier libéré. Le foncier libéré, nous devons savoir à quoi il est affecté. Nous avons Bajko, nous avons Carrière Centrale, nous avons ça. Alors, ce sont des projets qui doivent être injectés dans la régénération urbaine, pour l'équité sociale, pour les populations, pour les écoles. Demain, on aimerait avoir, à Carrière Centrale ou à Bajko, une université high-tech. Ne pas l'exporter à 10 kilomètres et dire que sur ce terrain, nous allons faire la promotion immobilière. Oui, pour la promotion immobilière, mais oui aussi pour les dividendes partagés et pour se diriger socialement. Je m'excuse de cette prise de position, mais la ville est politique et j'ai fait de la politique. Vous avez le Harawin en cours. Ces photos, c'est moi qui les ai prises. J'ai volant terre merfée. Donc, vous avez l'immeuble. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont propriétés du petit entrepreneur qui, lui, construit tout frais compris, y compris les frais de montagne, le premier et le deuxième étage. Et pour les bidons villois qui vivaient dans 25 mètres carrés, sous la pluie, dans le froid et dans les humondises, se retrouvaient avec une salle de bain dans 70 mètres carrés. Ça, c'est la promotion sociale. Ça, c'est la régénération urbaine. Ça, c'est l'équité. J'ai montré deux images. C'était en 2011. Ces jeunes que j'ai photographiés sur le marché de l'emploi. On aimerait savoir ce qu'ils sont devenus. Il faut une étude des cohortes. Et ça, peut-être que c'est Hassan le fera. Avoir une cohorte scolaire, savoir ce que sont devenus les jeunes. Ces petites filles, il y a 11 ans, sont aujourd'hui à l'université. Elles sont le porte-drapeau de Casablanca. Il faut aller les chercher. Il faut voir ce qu'elles sont devenues. Il faut encourager. Casablanca a une opportunité aujourd'hui. C'est que Casablanca est la tête de pont d'un corridor ouvert. En Afrique, il y a quatre corridors. Il y a celui de El-Jadid Akhaledra. Il y a celui de Lagos, qui regroupe cinq pays. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. C'est une force de prête de 30 millions. Nous avons le Goten de South Africa, si certains d'entre eux sont allés à Johannesburg et Pretoria. C'est une méga-cité industrielle. Et nous avons le quatrième corridor urbain qui est un peu biaisé et qui est une force de prête. C'est le lien entre le Caire-Caro et Alexandria. Le Maroc a l'avantage, parmi ces quatre corridors urbains, d'avoir 230 km d'être un État souverain, d'avoir une autorité atlantique, d'avoir une autorité territoriale et d'avoir des opportunités d'être adossés. Donc, c'est une opportunité très forte d'avoir un urban corridor beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ce corridor urbain, c'est un axe qui, en 2030, c'est-à-dire demain, au moment où nous serons redevables de résultats sur les ODD, aura 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, c'est davantage de pression sur l'habitat, sur le logement, sur l'emploi. Sur les services de base, ce sont nos enfants qui, demain, en 2030 vivront. Il y a aujourd'hui trois échelles de ce corridor urbain. Il y a une échelle qui est métropolitaine, qui est celle de la métropole de Casablanca. Une deuxième échelle qui est nationale. Et déjà, Casablanca et le corridor urbain regardent vers l'extérieur à travers Tangemède et à travers l'Afrique. Donc, ces opportunités, il faut véritablement les saisir, en faire véritablement des outils de planification stratégique partagés dans lesquels la digitalisation est une annexe de l'addendum. Ce n'est pas quelque chose à mettre, à mon avis, je vais prendre position comme votre ami Scarfouli. Véritablement, c'est important, mais ça doit être fait de front. Pourquoi ? Parce que la métropole de Casablanca n'est plus dans une logique portuaire. Elle a des ambitions, aujourd'hui, de plateformes métropolitaines et de logistique. Aujourd'hui, nous savons que les économies mondialisées sont essentiellement sur le tertiaire. Je vais très vite. Et nous avons, à travers ce corridor, Tangemède. Ce corridor, il fait aujourd'hui 300 kilomètres avec Tangemède. C'est une opportunité à saisir. Et nous avons un instrument technologique très important. Pourtant, c'est le TGV. C'est la première ligne à grande vitesse d'Afrique. C'est une prouesse technologique. Mais il faut véritablement la rentabiliser pour en faire quelque chose. C'est, encore une fois, la mondialisation avec ce qu'on appelle en économie les externalités. Avoir un hub qui est dans les 20 premiers hubs mondiaux aujourd'hui, c'est un atout. C'est un atout très fort. Nous avons aujourd'hui 150 états auxquels nous sommes connectés avec 70 ports. Les recommandations pour la planification, la régénération territoriale, c'est qu'une régénération territoriale doit prendre en compte une croissance participative et inclusive. S'il n'y a pas que partage d'équité, alors la génération territoriale sera biaisée. C'est avoir une articulation entre les différents niveaux de décision, depuis les autorités locales, à la municipalité, aux arrondissements, à la société civile, au secteur privé et aux quartiers, y compris les quartiers. C'est une complémentarité espace rural. Et ce qui est très important, et Casablanca a réellement un rôle à jouer, c'est une articulation aux huit métropoles. Nous avons la chance au Maroc d'avoir une arborécence étoilée de huit villes. Casablanca, Rabahoufida, France-Géphèze, Nesma-Rakashi, peu d'États, au niveau du continent africain, ont cette capacité, cette force de frappe urbaine, dispatchée à l'échelle de tous les territoires sur lesquels Casablanca ne doit avoir rien. Je terminerai, si Hassan, je m'excuserai, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau modèle de développement. En matière de territoire, il a décliné cinq axes stratégiques. Il suffit de les lire très rapidement. D'abord, nous devons avoir une réorganisation innovante, innovée à travers la recherche, à travers le capital humain, à travers l'équité. C'est ça, véritablement, la réorganisation innovante. Un aménagement intégré des territoires, c'est un équilibre et une disparité, une répartition des richesses, de la plus-value, des tissus industriels et des bassins de croix pour que nous ne l'ayons pas. La troisième chose, la quatrième, c'est l'amélioration du cadre de vie et la résilience. Véritablement, nous sommes dans une phase de changement climatique. Et vous avez vu, encore une fois, chers amis, ce que des inondations peuvent donner dans une vie qui a l'air apparemment bien équipée. Il suffit qu'il y ait une perturbation météorologique pour qu'il s'arrête. Et la dernière, c'est une gestion pur idéale. Excusez-moi d'avoir été pour moi. Merci, merci, Monsif. Merci, Monsif. J'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, ce n'est pas seulement de mentionner l'objectif numéro 11, qui est direct, sur les questions des établissements. Les établissements inclusifs, équitables, etc. Et certainement, les city planners, ils apprécient beaucoup l'objectif. Et je sais, derrière, même la négociation d'avoir un article sur les établissements, les villes étaient dures, parce que les autres parties, justement, l'éducation, la santé, tout le monde, dont l'Assemblée générale des Nations Unies, n'ont pas voulu proposer un objectif pour l'urban. Mais je pense, grâce à l'effort, grâce au lobbying interne de cet article, d'ailleurs, cet objectif 11, qui est directement lié aux établissements humains, a été formé. Mais aussi, Monsif a mentionné les trois autres articles. Parce que l'établissement humain, sur le plan physique, c'est le véhicule. Mais où il est le contenu ? Donc, il faut combattre la pauvreté, il faut assurer la croissance économique soutenue. Ça veut dire, lorsqu'on dit soutenue, donc, il y a une résilience dans l'activité économique. Et le troisième, c'est l'innovation. Donc, pour ne pas tarder, je passe la parole à notre collègue Alex Black et les conseillers économiques du consulat américain à Casablanca. Alex. Alex. Oh, boy, if I tried in French, I think this would love that. That's why they asked me for the picture. That's why they asked me for the picture. I didn't realize that I would have spent a little bit more time taking one up. So, sorry about that. So, anyways, when Casa Events reached out to me a couple days ago to participate in this event and sit on this panel, and they asked me about lending our thoughts and our remarks to this particular panel. It took me a little bit of time to sit down, kind of think it out. What are we able to kind of add to the conversation? First of all, I probably should introduce myself. My name is Alex Black. I'm the Economic Officer at the U.S. Consulate here in Casablanca. I work on economic issues in the general area of the Casablanca region, and I also work on entrepreneurship and startup portfolio for the embassy. So, I was thinking about kind of like where I used to, what I enjoy. I kind of enjoy thinking about how things are made. I look at the processes and the procedures and all the infrastructure and equipment that's needed to put something together. Let's say that chair or that microphone. It's really interesting. So, that's to build something that we kind of know how to build already. But when we're talking about the cities of the future, this is something that we don't necessarily know how to build. So, we're not thinking about a process of how to build, or we don't know what that process is yet. So, we've got to kind of imagine it, because we are still imagining what the end goals are of building these cities. So, one thing that kind of came to mind is, right now we're living in the city of the future that was planned 50 years ago. So, a lot of the problems that we are facing were problems that they either didn't think about, or they weren't able to come up with a solution when they initially thought out the development many decades back. So, we've got to keep that in mind as we move forward and we do this planning and development to move into the cities of the future. Well, the decisions that we made today were about to, there's a lot of investment, there's a lot of investment, there's a lot of, they're sticky. So, as we're coming up with these solutions, whether they be physical infrastructure, systems, or processes, we need to think about how to design them to be flexible, so that we can change, adaptable, so that we can meet the current needs of society and the city. So, I was also kind of thinking about these smart cities. And in my mind, it's a very futuristic, utopian picture, everything works very well, the streets are clean, there's no traffic, electricity is on 24-7, it's renewable energy, all of these things. And it's a very, kind of like a utopian type picture in my mind, but I'm thinking also of the utopian pictures that they have, that Hollywood and literature has been presenting to us over the years. And there's not a lot of written about these, kind of the utopian societies that exist, it's more about these utopian societies that try to exist, but quickly turn into distant utopias. So, and the reason for that, and not all, but a lot of the storylines, the storyline is that there is a utopian society, or a near-perfect society, and then there's a fringe society that exists right along with it. And they co-exist for such a period of time, until converges, collide, and things start to come unraveled. So, it's important to think about inclusivity, economic inclusivity, inclusivity of all groups that exist within our society as we move forward. So, we can't think about this smart city without thinking about, like everybody says, it's the people that are going to make up this smart city, and everybody needs to be a part. So, we're currently grappling with these issues here in Morocco, in the United States, on how to bring everybody to the same playing field, give them the same opportunities, integrate them economically. So, this is something that we can't forget as before, because if we don't allow for everybody to be integrated into these new smart cities, they're going to be at risk. So, society and how well we're able to manage it and pull everybody on board will dictate largely how successful these cities will be in the future. So, we have to keep that in mind. So, one thing in my portfolio, I think, is kind of interesting and plays well into this smart city, and an essential part of the fabric of developing these new communities, is the economic opportunities that are provided to people there. What I see, as we move forward, is just, we're going to come up with problems. We'll hopefully be able to solve those problems we have in the past. I am confident that we'll be able to do that in the future. But that's just the cycle. The problem will emerge. We'll need somebody to come and come up with a solution that's feasible and that will work. We execute. And then another problem will come along. Now, one portion of the side, at least the time, it's essential to help solve these problems is the entrepreneurs that exist. So, it's absolutely essential for us to provide an environment, provide incentives, provide the legal structure and protections, provide the finance necessary and training to make this entrepreneur startup community exist, to be able to support our cities as we move into the future, and come up with these solutions that we're going to desperately need. Now, I'd like to kind of talk a little bit about what the U.S. mission is doing currently in Mero to help move in this direction. We are helping to develop the workforce, helping to bring people on board currently in Morocco through training, vocational development, education, access to different resources and finance. And we're also trying to develop or help Morocco develop a culture of this entrepreneurial spirit and also the skills and capabilities needed to be able to have a robust set of problem-solving individuals that are able to help tackle these issues. And then, the last thing, I mean, a couple of other things that we're doing is we're working with local players in the community and the government to help maybe make the environment a bit more friendly for entrepreneurs. One thing the U.S. mission has been involved in since the get-go was the crowdfunding bill. Something that's necessary for all entrepreneurs is access to the finance. So, with this bill that was not exclusively spearheaded, but definitely supported by the U.S. government, former ambassador, so with this bill that was not exclusively spearheaded, but definitely supported by the U.S. government, former ambassador, so with this bill that was… I'm sorry, that's not what you guys got to listen to. But anyways, so different changes in the legal structure and environment, which make it more conducive to business and entrepreneurs. And then lastly, the U.S. government has worked through the Development Finance Corporation and its predecessor, OMPIC, to provide loans to small businesses and people that would like to start up businesses. And they've also started a venture capital farm here in Morocco to support startups with high potential. So, I guess, I'll leave you with this thought. Maybe we don't have a perfect solution right now, but perfection is the enemy of progress. So, we've got to start somewhere, and we've already started. A lot of this motion is already in progress. What we need to do is refine and adjust as the situation changes and just be smarter as we come up with future problems. We're smart enough and capable enough to come up with solutions to solve the same problems. So, that's all I have, and I would like to thank you guys for your time. Thank you very much. Thank you, Alex, for being very brief and straight to the point. I think what is important in his intervention, I think, is more to go to inclusiveness, integration, immersion, and actually be also very comprehensive in dealing with how we move to the smartness of just like the digital, to move to the smartness of the human, but through actually igniting communities and social dimension to be more on the entrepreneur side. And this is what your endeavors, they are now with the American Consulate, they really commend you for what you're following up. J'ai suivi beaucoup de vos programmes. J'ai suivi beaucoup de vos programmes. Je pense que beaucoup de vos programmes sont beaucoup plus, pas uniquement ascendant, mais descendant. Donc, il y a beaucoup d'actions, mais avec un large impact. Merci pour votre contribution. Maintenant, on va faire l'autre orateur. Je vais demander aux autres orateurs d'être un peu plus brefs. Je suis so sorry que la séance d'ouverture est un peu bref. Donc, je ne suis pas ici très dur, mais je vais demander aux autres orateurs d'être le plus bref possible. Bien sûr, abordons vos propos en dix minutes. Alors, Pink, c'est le chef de la section des politiques de la légitimité des services politiques urbaines, l'ONU Habitat, et il est maintenant basé à Nairobi. Vremi, il est aussi chef d'unité de planification territoriale. Donc, il vient d'entamer en fait un département de la légitimité des partisans de la résilience durable. Vous allez passer avec nous, certainement, de l'essence de cas, et il nous a fait partie quant à l'application des partisans de la légitimité des partisans de l'Afrique. Alors, Rémi, à vous la parole. Merci. 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 présenté pour être plus ambitieux. Les villes nous donnent la possibilité de traiter les choses différemment. Et l'une chose que nous avons appris de la COVID-19, c'est que si l'humanité ne peut pas travailler, collaborer, et choisir les bonnes dans tous les parts et dans tous les stakeholders que nous avons, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a vu d'ailleurs dans cette pandémie. Il y a eu aussi des effets de levier en matière de technologie et d'autres solutions qu'on a pu apporter. Par exemple, il y a eu des plateformes de présentation, de participation dans les ateliers, ont été lancées et ont été optimisées dans les quatre pandémies. Nous avons aussi vu que la digitalisation de notre système, de comment on fonctionne, est très partie de ce que nous avons appris dans le contexte de la réaction au confinement, des lockdowns et d'autres mesures qui ont été déployés. Donc, cela veut dire que nous devons réfléchir à nouveau, à comment un avenir des changements peut être adaptable. Et cette adaptation que nous avons déjà entendu, c'est part de cette innovation et cette intelligence. Si nous ne sommes pas capables d'adapter, alors nous ne sommes pas suffisamment intelligents. La seule façon, c'est de aimer à être plus résilient, pour inclure des parties et des sections plus sensibles dans notre communauté pour qu'on aille vers ce qui est encore désormais. Alors, nous avons vu, justement, que l'Université de la pandémie a été publiée par deux mois, un rapport sur les villes et pandémies, et le rapport a regardé à la pandémie. Et nous avons examiné comment est-ce que l'humanité, en termes de réfléchir, en termes de réimaginer soi-même, en matière de réexamen de soi, remet en question le type de système que nous avons dans notre territoire. Est-ce que nous avons vraiment travaillé pour voir si ça marche pas ? Nous savons que la pandémie ne connaît pas les frontières. Il affecte tous les territoires. Et nous avons déjà dit que c'est très important de regarder les objectifs pour réduire les inégalités en matière de pauvreté. Et quelles sont les nouvelles normes que l'on peut imaginer maintenant ? Quelles sont les nouvelles choses ? Quelles peuvent-vous imaginer en assurant que nous continuons travailler, que nous continuons notre économie ? Mais le point que je vais me concentrer sur est très peu sur le souleur dans notre législation, régulation, et les policies. Cela sera suffisant d'agir pour faire future changement, que nous ne sommes pas limités, que les policies ne sont pas vraiment le roadblock pour notre innovation. C'est vraiment une enabler pour mettre en place ! C'est tout nous un agent facilitateur, un des choses qu'on a noted, c'est que, en humanité, nous devons être plus mérite, être plus intégrés dans notre approche, plus coopérativement, pas seulement individuellement, le multilevel, working from local to subnational, to national and global, that cooperation is key to keep us safe and in this context we say a policy which will say we're going to be an island in this context of dealing with COVID is not going to be sustainable, we have to work collaboratively that's why we're going to hear things related to vaccines you know individualism or nationalism which is contrary because people have seen the importance of work of cooperation, international cooperation in this context, so very much to look into, if you aim for resilience, you have to think about that, if you want to ensure, as we have seen now very much in Latin America and in Africa as well where people are trying as much as possible to mobilize the community either for or against some of the protocols some of the measures that have been put together because the consultation or the communication around that has not been fully considered this issue of inclusiveness in this making inclusion ultimately for us it's really about people any decision ways in which you may consider smart city is really what we think about the ultimate goal how do we is about improving the lives of people that's why at UN Habitat we call it people-centred smart city which we aim for an outcome that will be more inclusive human rights driven which we think about prosperity we should look at cooperation across the governance ecosystem and leaving no one and no place behind again in that spirit of cooperation to be smart it's really about what you call the coalition you might be aware of the coalition for digital rights and to make sure that the digital or smart had that dimension of rights and responsibility and rights that's why we embedded that under the human rights very important because if you don't think of as we heard earlier that some parts of our communities are left behind then we are not smart enough we are smart enough collectively there is no smart intelligence because we are servicing the humanity so to do so and make that work here is the issue of the governance principles that you are all aware of are very important and avoid as you said we heard earlier the digital divide and so forth there was also a point made earlier that if you are looking at smartness looking at the future then you have to think of the youth we have started this initiative of urban digital governance lab with the young people how they define what type of future what type of solutions they will have to see happening in their cities what type of regulations they see what type of governance arrangement will be suitable so all this future looking exploratory ways in which the young people aspire to see the environment the territory they will navigate in the future in terms of program we have set up this we've unit the urban the smart city lab in Germany where we are looking at technology accelerators looking at different ways in which you can think differently in analyzing using data to improve their communities to add to some of the problems and challenges they might be facing yes yes it's on the beginning the digital dimension but the social the human dimension that has been earlier are purely part of parcel of this process just to give you some of the aspects that we have been highlighting developing some strategies that will help cities and territories really framing themselves in the context of smart responses as well as having a program in three countries looking at how national urban policy will be very much designed with smart with agility enough to really optimize the benefits in working with people with the intelligence the collective intelligence we also have some programs on digital urbanization in terms of services I think many of you are aware of this so this is the visible side of the digital responses and some of the programs we have been supporting we have a large database of solutions that are out there of possible policies or regulations or solutions that can be used to enhance or fast track the smart the smart dimension as you heard in some cases that you have to share experiences and Morocco had a lot to share and this is another forum that Casablanca is putting in place to share as a forum to share we also have some of this in our repertoire to share so thank you for this opportunity it's a pleasure and a lot of success I will I will I will thank you Remy for this view of the UN habitat not only actions on the terrain but the way you have put this notion of smartness within your organization you have mentioned the points strategical the right numeral and in as UN habitat this is fundamental because you have a resolution global for which you need just to see and perceiving all that thank you for this part of your convictions and ideas as an expert within the United Nations Unis UNI habitat now we will give the parole to Tridip Professor Emeritus Panaji and Dr. Yuta Jamy of Vietnam and Tridip Panaji of University of California do Sud I see Dr. Jamie also hold a PhD from University of Southern California under the supervision of Professor Panaji but the good news that they would share the Global South and Global North how the expertise and know-how of Professor Panaji such a very reputed scholar in urban planning territorial planning policies making urban governance and I cannot name all of his publications and Dr. Jamy would try also to contextualize some of the international knowledge locally in Vietnam so Tridip and Yutan I don't know how you will make your time concise both of you but I know that you to the points all the time so the floor is yours please go ahead okay thank you the distinguished panelists and the participants in honor to be here we have a slide PowerPoint if you could somebody could get it on yes okay so this is a joint presentation that myself will be jointly presenting I will begin she will pick up halfway through so in this case we are interesting to see that the some of the themes that have been repeated in the previous presentation or something with our research findings and goals this is we're going to be presenting a findings of a study we just recently in Los Angeles area in South California that I think that raises the question that can smart city be also just city I think this theme was also mentioned earlier the smart city be sustainable and inclusive at the same time these are the questions we were addressing presentations and we will finding sure that the institutions community engagement and policy innovations are key to the smart city now a little bit about the city of Los Angeles you know that it is the second largest city in the country the United States but it spread out the Los Angeles region which includes six counties spread out over large something like the city itself is some 507 square miles large so actually literally fit six or seven large American cities within the area of Los Angeles the what you are looking at here to give you some idea of the scale the part of the Los Angeles city is not the entire city a little bit to the top the upper corner and northwest corner there is another area equally large called the valley and it also extends to the east quite a bit but what we have done here we have imposed the urbanized area the urban sprawl of rurigibate which is the region that spreads from dusseldorf roughly to dortmund and as you can see that that that's how in the scale that sounds how big it is and how big the Los Angeles area is so if any of you ever have a chance to fly into Los Angeles try to see if you can get a flight that arrives in the evening because the plane starts about a kind of half an hour away from the touchdown you begin to see the spread the light you can see it gives you a very very awe inspiring kind of experience to coming into Los Angeles so the it is it is a classic example of what is known as urban sprawl it's reviewed to the automobile almost 30% of it is devoted to freeways some 650 miles and streets something like 22,000 miles and not counting the space that was the parking the Los Angeles County itself raises something like 2.9 million vehicle trips in Los Angeles County so 3D please your slides maybe they're jammed they're stuck in one slide which is Los Angeles region that's okay I'm ready to move on I don't look can I move the slide by can you go back to the previous slide please yes so basically they quite some time the city planners have been thinking about kind of giving more rational form to the city of Los Angeles so from a urban sprawl to make it a more concentrated population distributed in centers urban centers small centers to make it a kind of a poly centric city connected by the transit line but this ban was proposed in 1960 but not much has happened since then until about in early 2007 or 2008 when the Southern California Social Government came up with this particular plan to the right-hand side suggesting that all the future population growth of the region should be concentrated along these transit corridors or transit stops and so this is the impetus support this particular planning came from the major bill called Senate Bill 375 which was produced by the California legislature in 2007 and 8 to reduce the green house and make Los Angeles to entire California sustainable community focusing on transportation land use housing policy to this next slide please and environmental okay so the so these are some of the two major themes that the project we worked on are situated in one is this the rail transit development and the transit oriented development in the region in southern California is don les zones sud but six counties the white house and the development California is one of the wealthiest states you know something like over 3 trillion dollars of GDP it's California where a country could be ranked six countries very wealthy country you saw a presentation of Silicon Valley earlier but it also has enormous inequality income and increasingly amazing amount of real housing the large version cannot afford to appropriate housing they can afford and increasingly the population I mean you see more and more homeless population in the city of the population and all that so the talent to how to provide more to the house and the thinking is that this is where the most house so so this is this is that do I remove this or yes okay so this is an example of what can be seen as a transitory community this happens to be not from California or but in Atlanta data a verb of Atlanta is part of the market legislation India being the transit station becomes the hub with high density housing surrounding with topping and other community facilities at the ground level in the public plaza now this area this kind of developments are becoming quite popular attracted to professional people middle income upper income people who are out of the suburb coming to the city but where you are the for the housing so essentially what is causing what is called the gentrification phenomenon and here in California study areas where show that what you have on the top left corner is existing kind of housing stock that's used by moderate income families but this housing stock because in this station area probably will be displaced by what you have on the right hand side so essentially then there is the displacement danger of low modern income people who are living near these stations and are actually transit dependent but they're now being pushed out and the more people are moving in professional class people and it's not clear that they're necessarily not driving but they're still driving they're moving living in the neighborhood because it's a nice neighborhood so the next one next slide so one of the questions is why is that housing crisis one reason for that is that this chart shows that the Americans are consuming more residential space so if you look at these charts between 1970 and 1998 and close to 2000 the dark brown area which is the housing units that are under 1200 square foot their share has gradually declined but the light blue area which is the housing dwelling units that are 2400 square foot and over that has increased and there are now 0% of them in 1970 very few people actually lived in housing units 2400 square foot and over but now almost 30% of the American population living houses that big but the smaller units that are more affordable have basically shrunk so as a result of that there is a demand for more land and the cost of land is going up and therefore the housing cost is increasing making the affordability more difficult okay so here are some charts you may not be able to really appreciate but it shows basically the changes in the amount of shortfall of the housing that are being this is for the state of California which is a disposition and the rouge here is the line rouge here is the blue rouge the homeless and also the inequality curve you can see very well but anyway next okay so the other thing that has happened that in the state of California the financing for low-income housing has basically disappeared after one particular law that a lot that subsidized the subventions to be eliminated by the governor and the results there is a real shortfall in the financing of the 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 units low-income and very low-income housing units that are increasingly like so many things of such helping units desperately needed and this match the state actually makes a expensate every year on the the our a a a a a a a need assessment and so back to that they show that most of the cities the red the large deficiency shortage and so so what I'm going to do at this point I'm going to talk about our design and present some of our findings so can take over if you can If we can move to the backslides, please. Could you be concise, please, Yutam, could you be concise and then build up on what Professor Banerjee has just presented? Yes. Can we go first? Can we build up the institution areas? No, no, no. Go forward now. So now next. I will say stop. This one, next one. Just next one. Thank you. So I will present very briefly, for the sake of time, how we actually investigated the research questions that Professor Banerjee has mentioned, which are like, what are barriers to produce affordable house near the transition in the region? We actually collected 10 case studies, conducted 10 case studies. We said 10 station areas across the metropolitan area based on two criteria. One was the city in which the station is located adopted some form of planning, some form of policy that are called TOD-specific plans to promote, to shape, how development and the development and the design of the station areas. The second criteria was the community, the state consolidated or communities that maintain. We can move to the next. We just zoomed in the station area to show you that what is specifically considered in research and practice, the TOD station area, which is the half mile radius area around the transit station, actually does not overlap with the area on which the TOD-specific plans apply in general. Next slide, please. We reviewed several using a mix of methods and sources. We reviewed the specific plans in particular in addition to data on the social demographics of the area. Next slide. And when it comes to, I'm not going to read through all the points, but when it comes to the findings from our review of the TOD-specific plans, which again are the only policy tool at this point that shape development near transit stations, what we found overall is that there is a very weak linkage in those documents between the production of housing and the planning and development and design of the station areas. The link is extremely weak between the two issues of transportation, land use planning, and housing development. Next slide. As part of the different methods and sources, data sources that we use, we conducted interviews both with the planners and with the developers in order to cross their perspectives. And one thing we learned in particular from the planners is that their interviews with the planners helped reveal the major roadblocks, the challenges that the planners have in developing affordable housing in these specific TOD areas. The main one that comes up again and again is the problem, the lack of funding specifically dedicated to affordable housing development. Well, there used to be in the past an institution called the community redevelopment agency that was specifically in charge of allocating funding for affordable housing development. Since this institution has disappeared, the funding, channeling funding towards affordable housing has become extremely challenging. Another issue that has already mentioned, but the risk of gentrification and displacement is one that causes the communities to actually raise again any form of housing development in those very highly attractive areas. The state policies have to be not very well grounded in reality. They set extremely ambitious goals, but when it comes to actually implementing these goals, the planners show that they are faced with a lot of difficulties. All of the goals that are set in the different policy tools that exist, the specific plans starting with the specific plans are aspirational, but they are not constraining in any way. So, these are some of the findings from the developers. Let's move to the next slide to the developers' perspective. The developers showed us as well that they, in their own way, are faced all of the problems they are faced with kind of boiled down to the issue of accessing funding. Affordable housing development is subsidized, but there are so many sources of subsidies that it's really difficult for them to piece them together. And just to apply for them costs a lot of time and therefore a lot of money. There is a lot of competition for those different funding sources. There is no, through, they are not experiencing any arrangements to facilitate the financing and the permitting process, even when they are dedicated to trying to solve the huge affordability crisis by building only affordable housing, for example, in the case of non-profit housing development. And finally, the last point, the point seven, is that those TOD areas are actually areas from which a lot is expected. We know from research and practice that the way to enhance transit use, to reduce car dependence, greenhouse gas emissions, etc., etc., goes through enhancing, improving, increasing the density, the diversity, and the design of these areas, which contributes to making them more attractive for market forces and for residents who are willing to move in these new areas. And therefore, there is kind of a tension between those TOD goals that the cities are promoting and the goal of putting affordable housing in these very attractive areas. Next slide. Next slide, please. Oh, sorry, sorry. I didn't see. Yeah. So the recommendations, in short, include the following, and I want to insist on the fact that these are policy recommendations. The first recommendation we made is in some localities that are included in the Los Angeles metropolitan areas, there are some more progressive transit-oriented policies, such as the transit-oriented communities guidelines adopted by the city of Los Angeles. So we encouraged other municipalities to replicate, to emulate these initiatives. We recommended to adopt inclusionary housing policies, specifically applying into the areas. We recommended to improve the planning tools in order to steer the affordable housing opportunities, like sites of opportunities that are specifically identified. We recommended to streamline commercial use conversion to residential by right, to reinstate some of the financing tools that used to exist in order to facilitate affordable housing in these areas in particular, to facilitate the transfer of development rights, to strengthen the institutional capacity in order to facilitate the collaboration between different levels of governance, to convert park-and-ride lots in TOD areas, to specifically develop more affordable housing, to minimize the time to streamline the permitting process in these areas, and to develop some urban design principles. Just a note of conclusion, we started this presentation by asking if the smart city can also be just, if it can be both sustainable and inclusive at the same time. These are the questions that this study we presented relate to, and what we showed is that TOD areas are sites of opportunity for a lot of things. They definitely are sites of opportunity for sustainable and inclusive development. They do anchor a neighborhood, a territory, so to speak. They give it an identity. And they promise a lot of things, like I said, reductions in care dependence, in greenhouse gas emissions, etc. What we considered in our study is that by promoting affordable housing development in these areas, we would improve, for the people who need it the most, like low-income transit-dependent populations, we would improve their mobility, their housing affordability, the livability of their neighborhoods. But what we find is that actually institutions, community engagement, and policy innovations are needed, and are needed to work together in order to move towards this goal of a smart city. Where here, applied to the sector of housing, ICT and other technology-based solutions that we call smart solutions will not provide for the urgent need of housing, the people who need affordable housing, especially in these areas. So, just a word of conclusion, is in order to move towards smart cities, we definitely need to start with intelligent planning and design. Thank you very much. Planification intelligente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jeremy. Je crois que j'ai bien aimé votre exposé en particulier. And I'd like to actually, the question of the smartness, not just as a predicted scheme, but also as a deduced scheme, what to do with the existing urban fabrics in order to boost the resilience, sustainability, and smartness. And I think these, your recommendations, they are highly valuable, and I think we'll consider them by the end of this symposium. So, now, last but not least, we'll pass the ground to our colleague, Hans Martin-Jumann, and he's actually the head and in charge of the smart city section in Austria Institute of Technology. Hans, I know that you've been waiting for long behind the scene. We do apologize, please. Are you connected? Hans? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer l'écran à Hans Martin? Okay. Ah, okay. Good, very good. Okay, Hans. So, did you hear me what I just said? Yes, I heard you perfectly. Thank you very much for the introduction. So, I just said you're not the last, but you're also nailing some point from what you got from the previous presentations from other colleagues. So, be in the ground and give us a very good conclusion about what you will be presenting. Thank you, Hans Martin. Yeah, thank you very much. I think you will find several connection points to the previous presentations in my final presentation. Let me just share the screen here. So, is it there? Can you see my screen? Not yet. Yeah, there it is. Okay. Okay, it's interesting. I'm seeing other slides, but that will not stop me. So, what I would like to present to you is the result of a major research project that we carried out with several European and Chinese partners on criteria for socially inclusive development of cities. Indeed, what I would like to present to you now is a case study that looked at the specific aspect at bridging the planning implementation gap, which is, I think, a major barrier in principle, the difference between, well, the high ambitions of cities and what very often comes out of the big hurts in reality. And we're looking at the crisis from Europe and China in order to identify, actually, what good practices are there that can be used in order to ensure a quality implementation to ensure that the smart city really reaches the ambition that we have passed throughout the morning in the early act. So, for this slide, I think I don't need to go into details. You all know the big challenges cities are facing all over the world. I think what is very important to bear in mind is that the smart city replies directly to these big challenges, to climate change, to the need for resilience, to social inclusion, and tries to solve this by bringing in new approaches, by bringing in new technology, by co-creating solutions that should, well, make cities ready for the future. and what we actually have in, I think, all smart city development is somehow on the one-hand side long-term strategic goals that look at 2030, 2040, 2050. Very nice to look at, very nice to discuss, but in the end, we need to ensure that, well, these high ambitions are translated into concrete action on the ground. And this requires projects. And it requires a new type of projects, smart city projects that should be integrated, that should be experimental, that should be inclusive. And we looked in our project at smart city, well, implementation projects in Europe as well as in China and checked how they reply to the overarching challenges, how they took up the goals and objectives we find in the long-term urban development strategies. So what we wanted to achieve is to develop a kind of a toolbox there of maybe not technical, or IT tools. It's rather, most of them are more governance tools that have proven to be successful in this translation process. And that should be, therefore, also relevant for cities throughout the world, not just China and Europe, also, well, in the MENA region, in Africa. I think, in principle, these tools can be applied. So we start with a very large screening. This is just proof that we have really done a lot of desktop research based on, well, funding programs for smart city implementation in Europe as well as in China. There's different types of programs. We analyzed the most relevant ones. And then, in iterative process, we selected eight cities from China and eight from Europe, where we then carried out a depth analysis more or less interview-based, mostly with some additional desks. And, well, we asked the stakeholders in the cities, okay, which tools and mechanisms do you use in order to ensure the quality of the implementation? Which tools and methods do you use in order to ensure that you, well, generate new findings, new results, not just repeat what you have been doing already for a long time? And how do you ensure that these long-term objectives are taken up in the implementation on the ground? and, well, these are the tools that actually were for which we found evidence. So we have started with a veterinary toolbox and then we look for the evidence in the interviews. What you can see here is, for example, the way how projects are financed is very important. You need to find the right financing mechanisms. Multi-actor governance is key. You need to talk to the right people everywhere, not just in the public administration, but also the civil society and industry. you need to engage the actors. Living lab approaches have capacity building, training the public offices, new ways, project management that should be informed by new IT tools, monitoring the variation of the results, raising awareness, ensuring that the results of the projects are not just a project that can be replicated and scaled. And finally, of course, well, using the power of digitization in order to produce smart city development. So I don't think I have the time now to go into Gita. This table is just to show that we're looking of the commonality between Europe and China. Maybe it's easy to find because the vision is going to be different. But still, I think we found some, I would say, if you come back to the slide, we found all of these tools in China as well as in Europe. just to show you some examples regarding living labs, we had an in-depth analysis of one which is more technology-oriented from Santander, from the north of Spain. Aspan, smart city, is a very famous living lab in Vienna in the new expansion areas. In China, we looked at Dashila, a renewable project. This is an inner city neighborhood with a long and a very proud history in Beijing. and also the city of Suzhou has developed also a historic city in an interesting approach, working on the neighborhood level with the local population in order to experiment and to identify new solutions. I think I will skip now the text because due to time constraints, let's maybe go to the capacity development. Here we found a good example in Stockholm. You can see on the left-hand side, very, interactive workshop the city hosted. Many activities in Stockholm are linked to a project of redevelopment of the seaport that we found out is very innovative. And also, in China, there are specific funding programs that should ensure the public offices catch up with what's going on in the smart city sphere. In particular, they send their public offices to foreign countries, for example, to the U.S. and to France and many other places in order to go to institutions like AAT in order to see what the new approaches are. And I think in the future, well, also even now, it is also interesting for, for example, European public offices to see what's going on in China because China is so dynamic and this is something that we've also supported in this and in a parallel project within Horizon 2020. Monitoring evaluation, I think this is very important when you do things that are not standard. A very good example is here the Royal Seaport in Stockholm on the left-hand side where really I would say the quality of the implementation is thoroughly monitored and it is just not monitored for the developer but also while everything is accessible, the public can see how well the solutions actually do in reality and if they meet the high level objectives that the city is following. On the right-hand side, Dalian from China, this again uses, like many projects in China, a very neighborhood focused approach. So they are asking for citizens' feedback. They have a report on what's going on in the neighborhood and this is all perceived as a monitoring approach linked to the living that and finally replication mechanisms. I would like to show you some of that project. This is an assessment method that allows for benchmarking new solutions that have been developed in smart city projects against requirements of a different context. Also that could help for example to bring solutions from Europe to China, from China to Europe, from the US to Morocco, from Morocco to other countries in the world. So this is generic methods that would be very useful and I think has a very well field of exploitation. And this is actually what we need in order to ensure that the city concept is successful. We also need to ensure the solutions will find a market and will use by as many clients as possible if they really have an impact and if they really lead to improved quality of life and to reduce carbon footprints in the cities. And with this, yeah, well, led to the conclusions, of course. I think it's obvious that there are big structural and political differences between Chinese and European cities, but while the global challenges the cities are working on I would say are everywhere and therefore well, there's also I would say learnings, general findings that can be used in many contexts and that can be used throughout the world. And we do hope that with our report, you can see here, this is one of the outcomes that we have for a solution to ensure the smart city in the sense of the word will thrive and make life better and improve the people. I would like to conclude with a bit of advertisement while we published all the results of this project, I'll just show you one of them, of this project. I would like to je pense que c'est vraiment un élément très intéressant c'est un élément très important qu'est-ce que les solutions sont les solutions qui sont les solutions qui sont les solutions et qui ont des valeurs dans le territoire dans différents places dans différents regions parce qu'il y a pas de temps et qu'il y a pas de temps et qu'il y a pas de temps très tard je vais juste conclue sans avoir de questions parce que il y a des autres sessions waiting donc je voudrais à vous remercier merci à tous Monsef de course Alex Hans-Martin Tridib Yutam et Remy de Nairobi pour votre valuable contribution et surtout de votre transcript et de ce que vous avez dit nous allons prendre des notes et certaine nous allons avoir la chance de rencontrer sur comment faire cette Smart City ou Casablanca un hub de Smart City de recherche together avec Hassan II à Casablanca et Mohamed VI à Polytechnique d'Université d'Université thank you so much and I hope to see you very soon thank you bye bye thank you 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 de devoir se réinventer pour mettre en oeuvre des stratégies de génération inclusive et durable qui prennent en considération l'habitat l'emploi l'infrastructure la durabilité merci à vous tous pour votre intervention et vos messages merci beaucoup quant à nous je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette matinée la première journée du Smart City Expos se poursuit encore on se retrouve à partir de 14h30 nous allons reprendre nos travaux et à partir de 15h plutôt pour reprendre nos travaux et échanger avec nos différents speakers et intervenants tout au long de l'après-midi nous allons avoir l'occasion d'avoir deux workshops bien intéressants aussi bien intéressants que complémentaires le premier va s'intéresser à la planification et la gestion territoriale intelligente alors que le second abordera la thématique des collectivités territoriales marocaines à l'heure de la transformation digitale merci de rester avec nous on se retrouve à 15h dans deux workshops à tout à l'heure 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 à l'heure